Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans les notes de page 12.22, ça y est c'est la pré-saison, allez prévenir vos darons, vos proches, vos amis, tous les gens de votre classe, je sais pas n'importe quoi, ça y est vous pouvez rejouer à lol, il y a eu des vrais changements pour une fois dans l'année, et cette fois-ci on va parler de tout ce qui s'est passé dans cette pré-saison. Alors on avait déjà parlé Viteuf de tous les gros changements qu'il y allait y avoir dans l'après-saison dans une vidéo précédente, mais cette fois-ci on a les véritables changements, on sait qu'il y a des petits ajustements qui sont faits avant, on sait que l'après-saison généralement c'est différent entre ce que Riot dit, ce qu'ils vont faire avec les chiffres placeholder on va dire, et les vrais changements qui sont réalisés, donc on va pouvoir voir. Déjà on voit qu'il y a des buffs de champions et des ajustements en même temps que la pré-saison, ce qui est rarement une bonne idée en réalité vu qu'on va changer tous les systèmes d'un seul coup, généralement le fait de buff ou de nerf des personnages ça va quand même avoir un énorme impact, parce que des fois si tu buff un personnage en prenant en compte le niveau qu'il avait avant l'après-saison et que finalement l'après-saison le buff, sa vie elle va être vachement sympathique, il va potentiellement avoir un potentiel de devenir très très OP. Donc on va voir un petit peu ça, on va voir si Shogat, Lilia, Nunu et Willump ainsi que les ajustements de Rakan vont vraiment être si impactants que ça. On va avoir des ajustements, donc on va avoir des nouveaux items, on va avoir des changements sur la jungle, on va avoir des suivis de la vision, on va avoir des ping, on va avoir des outils de communication comme on dit, des tourelles, les PO de la voix et de l'expérience et le héros de la faille, ainsi que 9 skins Astro Groove et héros de guerre basiquement. Donc c'est très bien, avant tout ça on sait qu'il y a des trucs qui sont dans le patch mais qui sont pas dans le patch ou qui sont pas dans le patch tout court, donc je vais juste en parler un petit peu viteuf là parce que avant que ça commence, alors le truc c'est horrible parce que cette session là de musique est extrêmement forte. Donc on a Riot Riru qui nous dit, on a some updates dans le patch 12.22 qui arrive, donc le patch sur les Navori Quickblade a été enlevé, je crois, Left Out c'est à dire quoi ? A été laissé de côté, donc je suppose que ça sera, donc c'est toujours dans le PBE, donc je suppose que ça va être délayé pour le prochain patch, ou alors qu'ils ont déjà quand même fait le changement mais qu'ils l'ont pas montré. Je pense que c'est plus qu'ils l'ont gardé pour le prochain patch, qui est un patch très intéressant, j'en parle dans la vidéo que j'ai fait sur le rework de Korki, qui devrait normalement être déjà paru. Donc voilà, c'est un petit changement qui participe pas forcément pour l'instant au patch 12.22. Le contexte autour de Lilia a été, genre, comment dire, changé, je suppose. Et, comment dire, c'est ça, c'est, oui, les compagnons dont on va voir plus tard vont attaquer avec, donc scale avec l'HP bonus et pas l'HP de base. Et la lance de Shogin, scale avec le bonus AD, pas le base AD. Qu'est-ce que c'est la lance de Shogin ? De Shong'n. Euh, de Shong'n. Mais bref. On verra tout ça très très rapidement, en commençant directement par le retour du dragon techno-chimique ! Non, pas du tout. Non, mais en gros, bon, mesdames et messieurs, pour les gens qui n'étaient pas là l'année dernière, sachez que le dragon techno-chimique était un drake qui existait avant, dans League of Legends, qui a été supprimé à peu près avant le milieu de l'année, à peu près. Ouais, parce que Riot se s'est rendu compte que l'effet qu'il donnait, c'est-à-dire le fait de, euh, basiquement, lorsque tu obtenais l'âme pétrochimique, euh, tu dagnais un passif de science, c'est-à-dire que quand tu mourrais, tu ressuscitais, et c'était un petit peu chiant, du coup, parce que, euh, enfin tu ressuscitais pendant quelques temps, mais ce que ça veut dire que du coup, tous les carries avaient la possibilité de mettre leur DPS, même s'ils faisaient one-shot très rapidement, et donc c'était une âme beaucoup trop broken, et du coup, euh, en plus pas très, euh, healthy pour le jeu en général, puisque ça, euh, ça, ça, ça ne récompensait pas le fait de pouvoir bien jouer, et ça a neutralisé le counterplay de, de pas mal de, de compositions. Tout en plus d'avoir une map qui était complètement, euh, complètement chiante à utiliser, parce qu'on avait des gros, des, 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 des gros nuages toxiques, qui rendaient invisibles, euh, et qui supprimaient les, les, les bosh, ce qui fait qu'en fait, il y avait certains choke points de la map qui étaient beaucoup trop, euh, forts, euh, lorsque l'équipe était, euh, enfin, vous trouverez, donc beaucoup trop difficile à contester lorsque une équipe était devant l'autre, basiquement. Euh, je pense notamment au bosh entre la T1 et la T2 mid, euh, sur le, euh, qui va, qui va, qui va vers les raptors, par exemple, qui était un des endroits les plus, euh, les plus chauds, euh, dans, euh, les contrastations de la vision en général. Donc voilà, le dragon au technochimique est de retour, il n'a jamais été en plus en forme, notre but avec cette nouvelle version de ce dragon est d'encourager les actions agressives et calculées et d'installer les joueurs à se battre jusqu'au bout pour perdre, prendre l'avantage sur leurs adversaires, soyez forts ou soyez morts ! Donc, dragon technochimique, quand le dragon technochimique a moins de la moitié de ses HP, il obtient plus 33% de résistance aux dégâts et, euh, 50% de dégâts supplémentaires à chaque attaque, le dragon affiche des dégâts physiques équivalents à 100% de ses dégâts à attaque totaux, plus 4% de ses DPV de sa cible, ok. Donc ça, c'est la manière dont il attaque. Sachez que chaque dragon attaque différemment, donc je suppose qu'il va attaquer entre guillemets normalement jusqu'à ce qu'il soit à la moitié de ses PV et du coup derrière, il va devenir plus tanky et il va infliger plus de dégâts au bout d'un moment. Donc ça, c'est censé être intéressant dans les combats d'objectifs vraiment clutch en fin de partie où t'es genre du 5 contre 5 en mode celui qu'obtient le drake qui gagne la game, qui en aura notamment en compétitif par exemple, où du coup, les gens vont faire des... vont descendre le drake avec pas beaucoup d'HP et derrière, il va y avoir, il va commencer à y avoir de plus en plus de mouvements, de plus en plus de contestations et ça va switch souvent l'aggro entre le drake technochimique et le... enfin, ça, entre l'équipe adverse et ton équipe, histoire de pouvoir, genre, en fonction de qui récupère la position, entre guillemets, sur le dragon, et du coup, chaque personne qui va récupérer la position, chaque switch de l'aggro, bon déjà, va rapprocher le drake du reset, mais en plus, va infliger plus de dégâts aux gens, ce qui fait que du coup, ça va rendre le truc vachement plus spicy, entre guillemets, où les engages vont potentiellement être facilités par ça, parce que forcément, tu prends vachement plus de dégâts sur le drake, c'est un peu plus une situation proche du nashore par exemple, où l'équipe qui fait le nashore prend énormément d'HP par rapport à celle qu'il ne le fait pas, et donc, elle est vachement plus incentivisée, encouragée à, à, basiquement, se retourner vers l'équipe adverse quand elle avance trop, plutôt que de terminer l'objectif. Là, par exemple, pour le technochimique, je suppose que c'est censé essayer d'émuler un effet similaire, donc, bon, je trouve ça pas si dégueulasse que ça, ça fait peur, forcément, 50% de dégâts supplémentaires, 30% de résistance, mais en V2V, si le... comment dire... si l'éclat de base est suffisamment faible, c'est pas si problématique. Le buff techno-chimique. D'ailleurs, votre équipe tue un dragon techno-chimique, elle obtient un buff cumulable qui obtient 5% de ténacité et 5% d'efficacité des soins et boucliers. Alors, ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant en général, et c'est, d'ailleurs, c'est le genre de stats qui n'était pas encore utilisé par les drags, donc c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que t'as pas trop l'impression que ça ait énormément de rapports entre les ténacités et les soins et boucliers, mais au moins, ça donne un petit peu de bonus pour tout le monde, et c'est pas genre un drag qui va être très intéressant pour 25% des champions et nul à chier sur le reste, quoi. Au moins, la ténacité, tout le monde peut à peu près l'utiliser, et l'efficacité des boucliers aussi. Bon, il va quand même y avoir des games où t'as pas de soins et t'as pas de CC, mais ça reste quand même plutôt intéressant, la plupart du temps. Et avec l'âme techno-chimique, les joueurs obtiennent un buff qui leur octroie 10% de résistance aux dégâts et leur permet d'infliger 10% de dégâts supplémentaires quand ils ont moins de 50% de leur HP. Donc c'est à peu près la même chose que le dragon techno-chimique. Donc ça c'est cool parce qu'au lieu d'avoir cette espèce de dame qu'ils avaient où tu revenais à la vie pendant quelques temps, c'est basiquement un Z de Renata d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Donc au lieu d'avoir un Z de Renata sur tout le monde, maintenant, c'est plus un truc à base de... tu fais plus de dégâts, moins t'as d'HP, et tu résistes plus de dégâts, moins t'as d'HP du coup. Ce qui est à peu près... Donc déjà, ça émule le fonctionnement du dragon de base, ce qui est plutôt stylé. Et en plus, ça garde quand même du counterplay par rapport à l'autre version où tu pouvais littéralement crever et tu t'en fous parce que tu poses tes dégâts, alors que là, tu peux quand même te faire full CC et tuer, basiquement. C'est juste que, bon, tu seras un petit peu plus compliqué lorsque t'as moins d'HP de te faire... de te faire tuer puisque t'as été plus résistant. Mais en V, en vrai, généralement, quand tu fais Chain CC, c'est pas le petit... c'est pas le petit HP qui compte, quoi. La question, c'est plus la rotation de CC qui compte et le fait de pas laisser l'adversaire Flash Out ou Zonia qui compte plus que les dégâts en eux-mêmes puisque, généralement, on a souvent assez de dégâts pour one-tap un mec quand il est full CC. Donc, c'est surtout cette composition-là avec plein de... avec un seul carry qui peut peut-être seulement être assez squishy, assez facilement, comment dire, tuable, mais qui fait énormément de dégâts, qui va se faire plus facilement qu'Hunter une fois qu'ils ont récupéré l'âme techno-chimique par rapport à celle de l'année dernière. Voilà. Donc, on va passer très rapidement sur ça. C'est dommage qu'ils ne mettent pas la map. Ils ne parlent pas de l'âme. Enfin, de la map. Oui, ça, de la map techno-chimique. De ce que je me rappelle, c'était une map qui buff les plantes qu'il y a sur la map. C'est-à-dire que, par exemple, les plantes explosives vont envoyer vachement plus loin. Les plantes de vision, je crois, vont genre... Je sais même plus ce que ça fait, pour le coup. Je crois que ça révèle plus, lol, littéralement. Et pour les fruits, je crois que ça rend des HP et du mana et que ça ne slow plus, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Et je ne me rappelle plus trop, pour le coup. C'est vrai qu'on regarde. Mais ouais. C'est ça, en fait, il en parle. Je n'ai rien dit. My bad. Donc, avec le nouveau dragon, voici la nouvelle file techno-chimique. Oh, putain, on va pouvoir voir si j'ai bien fait mes devoirs. La techno-chimique que nous avons introduit dans la file avec la pression de l'année dernière était un peu trop toxique. Voilà, pour prendre une bonne expérience de jeu, nous avons donc opté cette année pour une expérience plus mesurée. Au lieu de stagner en surface, les produits chimiques de zone sont infiltrés dans la faille, faisant muter l'environnement. Les effets des plantes de la jungle sont donc différents. Donc, stimulants. Les fruits revigorants deviennent des fruits stimulants qui fournissent des soins habituels, plus un bouclier. Ah, c'est le bouclier, pas le mana. C'était déjà le cas. En outre, il ne ralentit plus le champion. Ça, pour le coup, ça, je m'en ai rendu compte. C'est cool. Donc, c'est un petit bouclier en plus. Ok. Les pommes de pain explosifs. Les pommes de pain explosifs repoussent les ennemis à proximité deux fois plus loin qu'auparavant quand elles explosent. Ça, je m'en suis rappelé. C'est bon, let's go. Et Fleur Follet, la fleur de vision devient la fleur Follet qui dévoile une petite zone autour d'elle quand elle est brisée en plus du clone habituel. Et les animés marqués gagnent également de la vitesse de déplacement dans cette direction. Enfin, bref, vraiment, les balises ennemis révélées tombent à 1 HP. Ok. Je savais qu'il y avait des effets comme ça, en plus du fait de révéler plus. Mais elles révèlent aussi plus. Donc ça va. J'aurais dû le dire qu'il y avait d'autres trucs que j'en juste révélaient plus. Mais ouais. Au moins, c'est plutôt intéressant. On voit que ça va faire des trucs plus sympas à utiliser par rapport à juste avoir des... Comment dire ? Juste avoir des espèces de proutes. Des espèces de proutes sur la map. Au moins, là, on a des trucs qui sont sympas à utiliser. Et tu ne seras pas en mode « Oh merde, la fight technochimique a spawn maintenant. Maintenant, on n'a plus de bush et on a juste un énorme nuage qui est invisible. Ce qui n'était pas très flavorful en réalité. Et là, maintenant, on a des petits fruits avec lesquels tu peux interagir qui sont plus intéressants. Et pour le coup, ça, ça serait plus... Ça va être super sympa à utiliser. Et... Comment dire ? Ça va être plus sympa. En gloro, tu seras plus content quand la faille apparaîtra que quand c'était l'ancienne faille. Donc c'est plutôt intéressant. Bref, changement de la jungle. Ça y est. Regardez les paragraphes ! Faut regarder les paragraphes ! Ok. Nous avons des tas de changements à voir ici. Alors commençons à s'entarder. L'un des plus gros changements concernent les camps de monstres qui ont le droit de leur propre petite mise à jour de durabilité. Ce qui vient de jour pour le but de se faire en sorte qu'un camp représente un réel investissement pour les non-jungleurs principalement au début de partie. Nous nous préservons la vitesse des junglers capable de vider rapidement les camps tandis que les DPS des compagnons viendront de compenser les vitesses inférieures. Par ailleurs, nous transférons une partie des PO de l'XP et de la jungle vers les nouveaux objets et les chemins plus intéressants dans la jungle. Il y a beaucoup d'informations et il y en a beaucoup d'intéressantes. Nous avons également apporté des changements pour réduire les affaires avec lesquels tous champions peuvent tuer les monstres dans la jungle adverse. Le changement de nettoyage de domicile vise à accélérer la vitesse à laquelle les junglers vivent leurs propres camps et les monstres rétroisant le coup d'opportunités. Le changement de nettoyage de domicile a dû reçu le nombre d'invasions en tout début de partie. L'efficacité de la tactique de jungle vertical qui, bien qu'intéressante décide que votre équipe sache jouer autour de vous et maintienne la pression sur les voies. En outre, le changement marque de la mort devrait rendre les invasions un peu moins punitives. Pour être clair, nous voulons que ces invasions restent possibles et nous sommes convaincus qu'il devrait s'agir d'une stratégie efficace et cependant vers la jungle adverse est actuellement une stratégie beaucoup trop puissante et punitive ce qui réduit considérablement l'expérience de jeu des joueurs envahis. Maintenant, parlons de notre monstres préféré le Carapater celui-ci a de problèmes majeurs que nous essayons de corriger son bouquet rendait l'expérience pénible pour les junglers capables de le briser et les junglers se devaient d'atteindre le Carapater à 3 minutes 15 au plus tard pour être viable. Nous avons donc supprimé le bouclier et repoussé l'apparition du Carapater à 3 minutes 30 avant de permettre aux junglers lents de prendre leur temps contre les junglers rapides et le pourront désormais ganquer avant l'apparition du Carapater. Le dernier gros changement concerne la régénération des HP dans la jungle. Nous supprimons le pouvoir régénérateur de châtiment et du gromp et nous le répartissons dans la jungle. Pour les champions et d'un compagnon si l'on ajoute à ça les dégâts à l'impact sans un pourcentage de PV de certains monstres on devrait obtenir une jungle dans laquelle une poignée de champions ne peuvent seulement finir leur tour de jungle avec peu de PV. La plupart des champions devraient se retrouver avec un nombre de HP décent et des champions dotés de capacité de régénération devraient rester en grande forme. Après tout, si les champions ne pouvaient se soigner comme Warwick, les soins inis de Warwick n'auraient pas de grand intérêt. C'est vrai. Il y a beaucoup à boire et à manger dans ce paragraphe. On va en parler certainement avec les changements en side by side basiquement à chaque fois on va en parler point par point parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire mais au moins c'est pour qu'on sache un petit peu le plus la raison pour laquelle Riot fait ces changements-là et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir leur point de vue. C'est pour ça que j'ai lu même si j'ai lu assez vite parce que c'est quand même un énorme pavé César. Bref. Mécanique des camps. Marque de la mort quand un monstre meurt ah oui c'est ça. Quand un grand monstre meurt tous les petits monstres de son camp sont marqués s'ils ne combattent aucun champion alors déjà ça on va en parler parce que c'est un truc qui a fait jaser pas mal de gens notamment des gens dans le pro play parce que les gens sont en mode putain il enlève l'expression de skill de la jungle c'est de la merde maintenant la jungle va donner un roll on skill. Alors déjà première chose il n'enlève pas la capacité de pouvoir délayer un camp lorsque l'on laisse un petit monstre dans le camp en vie basiquement parce que basiquement c'est ça qui se passe c'est à dire qu'il y avait une stratégie où les gens allaient vers les petits corbins ou vers les crocs justement et il laissait en vie pas les crocs les loups excuse moi les loups et il laissait en vie seulement un petit monstre donc soit le petit loup soit un petit oiseau en vie le pauvre et en gros ce qui se passe c'est que lorsque le jungler adverse revenait vers son camp il se rendait compte ah merde il a laissé un petit camp donc le camp ne respawn pas donc au moment où il devait avoir deux camps enfin trois camps il en a juste deux camps et des broutis et du coup il perd pas mal d'xp quasiment un camp d'expérience et du coup ça permet de rendre la counter enfin ça rend comment dire ça punit un peu plus le bad pathing le bad pathing donc c'est pour basiquement mieux récompenser les gens qui arrivent à justement prendre des risques dans la jungle obtenir les camps adverses mais aussi à delay les gens qui comme on dit ne arriverait pas suffisamment bien rapidement à se rendre compte que le mec te laisse tes camps te laisse tes camps à un hp et du coup ça permet de comme le gars derrière qui a invade décide de plus invade et derrière il fait ses camps il sait que ses camps à un mort et ben il décide de te laisser un super petit cadeau et dans ce cas là lorsque vous allez être en full clear après l'invade du coup vu que le mec va être récompensé en faisant cette mécanique parce qu'il a invade et ben du coup il aura plus de camp que toi en gros il aura basiquement plus d'expectoir à un moment hit enfin un moment T on va dire pourquoi je pense qu'il l'enlève pas de toute façon c'est que 10 secondes c'est quand même pas mal surtout à haut niveau en réalité parce que déjà il faut prendre en compte le fait que alors la petite seconde que tu passes à ne pas tuer le petit le petit monstre du camp donc bon ça c'est une seconde de gagnée par rapport à ton adversaire mais aussi le fait d'avoir 10 secondes de plus de régénération enfin de respawn de camp ça veut aussi dire que quand tu cycles tes camps non-stop donc avec suffisamment de clear speed tu vas perdre 10 secondes sur sur ce camp là particulièrement ce qui fait qu'en réalité 10 secondes sur un gank ou un counter gank justement ça fait énormément le diff je sais pas si les gens s'en rendent compte mais ça fait quand même énormément de diff parce que le mec en plus il est obligé de enfin pour le coup c'est un counter pick enfin un counter play qui est pas qui est pas particulièrement comment dire c'est un counter play qui est possible et qui est pas forcément aussi responsable non tu vas aussi bien le répondre que si tu laissais un camp un camp à HP parce que par exemple c'est très facile pour un champion qui se fait invade et qui revient et qui voit qu'il y a un de ces camps qui a genre juste un petit corbin ou un petit loup de juste péter le petit loup skip le camp fin les deux autres et être là pour le counter gank et même il serait là même avant toi même s'il aura moins d'XP du coup mais en fait pour le moment pile où tu décides de counter gank après avoir fait ton invade enfin de gank justement après avoir fait ton invade dans le side où il y a le camp justement le junglerverse pourra en réalité être là avant toi vu qu'il aura skip le camp que tu lui auras pas laissé faire bah si bon c'est ça qui se passe donc ça veut dire que les possibilités de gank que tu fais après avoir invade sont littéralement paradoxalement moins bien que si tu l'avais laissé si tu l'avais pas laissé le petit camp quoi vu que potentiellement le joueur va le joueur ennemi va être tenté de faire ce camp là en plus au lieu de de basiquement être là pour le counter gank plus vite en plus c'est aussi généralement ce genre de de moment où tu décides de mettre un de laisser un camp à 2 HP ça peut aussi être une invitation à dire regardez je vais gank dans ce side là parce que je sais très bien que le jungler adverse il va essayer de il va essayer de revenir sur cette partie là du camp il va vouloir détruire ce camp là et derrière enfin cycler le camp de son côté et derrière potentiellement jouer dans les ganks et mettre laisser un petit sbire mort de ce côté là ça va potentiellement dire je sais que mon jungler à ce moment là il aura moins d'XP et moins d'argent que moi et du coup je vais essayer de gank de cette direction là dans ces camps là en général donc c'est à dire par exemple si tu laisses en vie le petit corbin en bot side c'est à dire que là t'as ta super map tac c'est nul à chier bref t'as ta super map qui est divisé comme ça en deux machin voilà et qu'on a la rivière ici et on a la bot lane ici et qu'on a genre le camp de type voilà on a les corbins là donc laisser un petit corbin ici sur le camp ça veut dire je sais que quand le jungler il va aller là et que moi je vais aller là c'est à dire qu'on va littéralement jouer en parallèle et ben lui il aura moins d'xp sur cette zone là du camp moi j'aurai toute mon xp parce que lui il m'aura pas counter il n'aurait pas laissé en vie un de mes camps et du coup lorsque je vais aller gank la bot lane je vais avoir plus d'xp que lui mais du coup lui il saura très bien que je vais faire ça vu qu'il a vu que le camp ici respawnait il respawnait pas du coup et du coup vu qu'il va skip ce camp et que moi je vais faire potentiellement les deux les trois camps là et ben il va juste pouvoir match plutôt mon gank que moi basiquement ou alors ça me force moi aussi à skip ce camp là et du coup finalement on est à égalité bref de plus là maintenant si tu laisses toujours un petit monstre ça va te delay de 10 secondes le respawn du camp ce qui est quand même gros pour le coup 10 secondes comme je l'ai dit parce que 10 secondes c'est le temps que tu peux passer à arriver sur la lane et à faire ton gank et à tuer un mec avant que le gars arrive donc ça reste quand même une stratégie viable c'est juste que maintenant on a plus ce côté un peu entre guillemets toxique de t'es un nouveau jungler t'essayes d'apprendre la lane tu tombes sur un mec qui est 10 fois plus fort que toi et il te détruit ta game en t'empêchant de récupérer tes de cycler tes camps en gros donc oui les gens qui étaient là en mode qui étaient là en mode oh non mais ça ce changement c'était cringe et où les gens leur répondaient ah mais lol t'es silver ou t'es bronze bah oui mais silver ou bronze c'est genre 95% de la population qui joue à League of Legends en fait donc on s'en fout un peu des gens qui sont à haut niveau tant que les mecs qui sont en bas et l'eau ont des meilleurs games bref j'ai passé très longtemps sur ce changement là particulier alors que ça fait deux lignes sur le pas de chantier parce que j'ai été assez circonspect de voir autant de réactions négatives à ce genre de changement donc je voulais juste mettre les choses claires sur celui là bref nettoyage à domicile les junglers infligent désormais 20% de dégâts supplémentaires hors dégâts bruits aux monstres de leur propre jungle ces dégâts accrus ne s'appliquent pas dans les camps du côté ennemi de la jungle donc en gros c'est ça qui se passe c'est qu'ils ont augmenté on va voir plus tard la clankinèse des camps partout et ils ont donné des dégâts supplémentaires à infliger à tous les junglers dans leur camp à eux pas dans le camp adverse ce qui veut dire que maintenant les gens qui invaders vont être significativement plus lents dans le fait de clear les junglers les camps du camp de l'équipe en face par rapport à ceux qui vont clear les junglers ennemis qui vont juste clear ses camps à lui donc c'est pas censé rendre l'invade nulle à chier ou le content jungle nulle à chier c'est juste pour empêcher le vertical jungling le vertical jungling c'est quoi ? c'est basiquement on est dans une map bon là j'avoue que j'ai un petit peu la flemme on va faire le carré quand même on est dans une map on a les jungles des deux côtés ici voilà qui sont séparés en deux avec la river ici donc on a ici le drake ici le machor donc le vertical jungler le jungling c'est pas de faire ses camps ici donc c'est à dire juste les camps de son camp et tout et de pas se toucher c'est vraiment de faire un de ses camps et le camp parallèle du coup à lui mais dans le côté adverse et ton adversaire basiquement handshake cette position là et fait à peu près la même chose donc la raison pour laquelle ils veulent pas ce genre de truc là c'est que ça dépend vu que tu vas avoir énormément de temps passé dans la zone adverse qui est très proche des lanes ennemis du coup pas ici ici ça veut dire ça veut dire que t'as besoin que la mid lane et la top lane push de manière à pas se faire collapse par les laners adverses si ces derniers pushent trop la lane et derrière ils reviennent sur ta gueule ils t'empêchent de revenir sur tes camps et basiquement c'est le genre de stratégie qui est intéressante lorsque t'as une primate d'un côté ou de l'autre que t'as une primate de 3 en flex ou t'as une primate de 2 en solo queue mais du coup ça désavantage potentiellement les gens qui sont tout seuls en jungle et qui eux vont essayer de handshake le vertical jungle mais comme il a pas de primate en mid ni en bot et ben lui il va pouvoir se faire punir par ce délire alors que c'est une stratégie qui est viable en solo queue que dans des moments où les mates sont pas forcément conscients du vertical jungling ce qui peut arriver mais c'est aussi où les mates adverses ont des communications entre eux que t'as pas et je pense que expliquer même si t'avais un stat jade vocal expliquer le principe du vertical jungling en même temps que la partie c'est pas forcément la meilleure stratégie bref ce que je veux dire surtout c'est que invade comme à peu près le changement d'avant invade c'est toujours possible pour le coup donc c'est juste que ça sera plus lent ça veut dire que au lieu de faire l'intégralité des camps de la jungle adverse giga rapidement dès le début tu vas très certainement invade un camp et c'est tout donc tu vas volontairement décider de faire ce camp là plus lentement que ton adversaire si ça te permet d'avoir plus de camp et de retourner vers ton camp de ton côté basiquement et au contraire je pense que réussir à prendre le premier camp de la jungle adverse très vite peut être dans la partie là où ça a pas forcément d'intérêt tu vas pas forcément être challenge de fou parce que l'adversaire est peut-être pas forcément peut-être pas forcément conscience ou peut pas forcément te punir quand c'est le very early game sur le fait que tu sélectionnes que tu puisses récupérer le premier camp et d'ailleurs retourner dans ton camp à toi donc soit tu forces ton adversaire à venir lui aussi counter jungle soit tu as basiquement un camp d'avance par rapport à ton adversaire quasiment même deux camps d'avance du coup parce que lui fait pas son camp et toi tu fais un camp de plus donc ouais tu as basiquement deux camps d'avance par rapport à ton adversaire et une fois que tu es revenu dans ton camp c'est vachement plus facile pour toi une fois que la partie a commencé que les gens les lanes sont en train de faire sa dynamique de protéger tes propres camps par rapport à une invade très très tôt dans la lane où les gens sont basiquement en train d'essayer de catch leur première wave donc ouais l'invade reste toujours possible surtout que ça reste toujours possible plus tard dans la partie donc en mid et late game même en fin d'early game parce qu'au bout d'un moment les dégâts dans la jungle des champions sont tellement forts même sans les 20% dégâts supplémentaires c'est-à-dire qu'en réalité la différence de temps c'est acclire un camp de la jungle ennemi par rapport à la jungle alliée est pas incroyable 20% c'est pas non plus qui va c'est même pas 20% de dégâts en moins d'ailleurs en plus vu que les pourcentages ne fonctionnent pas comme ça donc ouais ça reste quand même possible de counter jungle c'est juste qu'il y a certains spots précis dans la partie où ça va être moins intéressant de counter jungle et même si tu veux counter jungle ce sera pas genre plus de un camp probablement parce qu'après tu prendras peut-être trop de retard par rapport à l'adversaire mais le counter jungle reste quand même possible c'est juste que c'est moins exploitable qu'avant et enfin cadeau d'adieu quand il meurt tous les grands monstres rendent désormais 27 pv plus 3 niveaux machin et le quai et rendent de la mana aussi également si vous avez un compagnon de la jungle donc c'est uniquement situé en jungle les récupérations de pv mana prend la forme d'un projectile qui est tiré après un délai de 0,3 secondes vers le champion qui a donné le coup de grâce au monstre ok donc ça c'est plutôt cool en réalité en plus bon forcément ça va garder les batailles de smite en général et ça va faire en sorte que t'as pas envie de particulièrement aller vers le gromp pour pouvoir se régénérer tes HP parce que le gromp il est quand même giga loin maintenant ça va le donner à peu près tous les camps donc ça va potentiellement te dire bon ça va encourager déjà une première fois à faire les crux potentiellement qui sont généralement le camp qui est un peu laissé pour compte dans la jungle et que la plupart des gens skippent parce que c'est pas déjà c'est un peu chiant d'y aller et ensuite c'est un camp que tu mets généralement longtemps à faire lorsque tu es pas un jungler qui a énormément de clear speed et qui peut pas full clear en boucle et qui va donc s'additionner aux changements qu'on va faire au crux plus tard donc voilà je voulais juste ces mécaniques des camps c'est à peu près les mécaniques qui vont le plus toucher le haut niveau en général c'est pour ça que je préfère en parler un peu fort maintenant en disant que c'est pas censé empêcher des stratégies d'être viables c'est juste censé limiter l'impact de ces stratégies là par rapport à avant parce que la différence de niveau de la jungle est trop représentée entre les gens qui apprennent le rôle et les gens qui sont trop forts et pour le coup c'est comment dire je sais que les gens sont en mode oui on retire un petit peu d'expression de skill au rôle mais il faut se dire que c'est pour potentiellement permettre à des nouveaux junglers de mieux arriver sur la jungle on peut pas forcément avoir des gens qui font leur première deuxième et même leurs 5 premières games de jungle qui sont éclatés parce qu'ils tombent sur des gens qui sont meilleurs qu'eux et qui comprennent pas trop pourquoi est-ce que leur rôle parce qu'ils arrivent pas à bien jouer leur rôle et derrière ils arrêtent de le jouer de manière permanente Riot veut empêcher le sentiment qu'ont les gens de vouloir jouer partout sauf en jungle parce qu'ils aiment pas jouer en jungle basiquement qui est un sentiment qui est beaucoup trop présent à cause de la complexité actuelle du rôle la simplicité apparente du rôle par rapport à la complexité de mécanique qu'il y a et donc réduire un petit peu ces mécaniques de counter jungle et de laisser les camps tout ça même si ça les reste ça les rende toujours possible je préfère vraiment mettre l'accent dessus ça c'est toujours possible c'est juste que c'est moins impactant par rapport à ne pas le faire et que ça fait moins de différence sur la jungle parce que sinon tu peux avoir genre un mauvais move qui te détruit toute ta lane et toute ta game en général et surtout il n'y a pas énormément de counterplay pour la personne adverse une fois qu'elle se prend ce genre de truc alors tu te fais invade la moitié de ton camp et en mode bon bah génial maintenant le mec il est meilleur que moi il est en train de cycler ses camps donc il est plus fort en état système qu'est-ce que je peux faire contre lui si j'ai pas fait exactement si j'ai pas genre call out exactement son move et que j'ai pas instantanément essayé de trade et ben non je peux rien faire et puis je me fais baiser parce que ça snowball trop même avec le catch up d'xp et là c'est pareil si je vois que mon adversaire a laissé un petit camp dans ma jungle quel est mon counterplay ? absolument rien donc ouais c'est un peu complexe un peu complexe et du coup je pense que c'est normal qu'ils aient un petit peu réduit la simplicité enfin l'impact de ces mécaniques là même si elles restent selon moi toujours d'actualité voilà 28 minutes on est même pas passé en 10 thèmes c'est parfait PO non PO LOL PO et XP des camps XP des sbires jusqu'à la première évolution de leur familier les junglers ne gagnent que 75% sur les sbires sur les voies à moins qu'ils soient en retard sur le niveau moyen du jeu donc là c'est pour également certainement pour esquiver le funneling un petit peu que comme tu gagnes moins d'xp sur les voies tu peux pas faire l'xp de tes camps plus l'xp de la mid lane sans gagner significativement moins d'xp et basiquement avoir genre vachement moins d'expérience globale sur ta team par rapport à la team adverse PO des grands monstres l'or octroyé aux non-jungleurs par tous les grands monstres a été préduit de 15 PO histoire de basiquement ouais bon ça c'est juste pour empêcher les gens de basiquement pour empêcher les gens de prendre tous les camps de la planète sans que ce soit une légère perte par rapport à un jungler je pense pas que ce soit si gros que ça parce que genre 15 PO c'est vraiment rien du tout en plus c'est les grands monstres ouais ouais ça c'est rien du tout XP des grands monstres pour les non-jungleurs l'expérience octroyée aux non-jungleurs par tous les grands monstres a été réduit de 15 XP d'accord exception de l'Ancetokrug moins 12 XP ok on s'en fout un peu pour le coup les gens prennent pas les camps pour pouvoir les gens prennent pas forcément trop les camps pour pouvoir catch up l'XP même si c'est utile aussi si tu te fais freeze potentiellement tu peux faire les camps de la jungle que ton jungler fait pas voilà c'est pour légèrement enlever le fait que tu vas comment dire gagner un montant de PO qui serait potentiellement plus gros par rapport à ton adversaire parce que tu fais le camp de ton jungler et que ton jungler de toute façon il fait que ganker donc il fait pas de ses camps donc ouais ça me pose pas trop de problèmes en plus les changements sont vraiment très minimes genre 12 XP 15 PO c'est pas incroyable et l'XP des grands monstres pour les junglers tous les grands monstres octroient désormais 15 XP supplémentaires si vous avez un compagnon de la jungle ok donc basiquement en gros c'est pour légèrement empêcher ça c'est simplement de la prévention c'est pour empêcher des stratégies particulières qui pourraient être créées avec la jungle à base de des laners qui se mettent à farmer que les monstres de la jungle et des junglers qui se mettent à farmer que les monstres des sbires pour empêcher ce genre de comportement peut-être qu'ils estiment que c'est pas forcément là où ils vont amener le jeu on sait qu'il y a eu des moments par le passé où on avait des gens qui prenaient des items jungle mais qui linaient quand même on a eu des cas d'Ezrael mid par exemple qui prenait un item smite pour avoir un pour avoir un item particulier sur la jungle qui était beaucoup trop fort sur lui et que ça lui permettait de faire des dégâts de fou furieux sur les adversaires donc avec son ulti et avec sa rotation ZQ spell donc ça c'était un truc qui existait déjà dans les saisons précédentes notamment je crois en saison 5 ou 6 je crois et du coup les gens étaient en mode c'était potentiellement pas forcément extrêmement sympathique et c'était potentiellement un comment dire une stratégie que Riot voulait pas forcément que ça se reproduise voire être reproduite et du coup ils ont préféré faire ce genre de changement ici pour être sûr que ça se reproduit jamais mais bon ça me pose pas trop de problèmes techniquement après le double jungle est toujours possible d'ailleurs le double jungle est toujours possible donc ça peut être intéressant à voir mais ça peut-être j'en parlerai un peu un jour mais ouais c'est plutôt intéressant sentinelle bleue alors qu'est-ce qui se passe donc les PV ont été légèrement augmentés et les dégâts d'attaque ont été légèrement diminués comme je le dis tu prends moins de dégâts dans la jungle mais tu prends potentiellement un peu plus de temps à le faire si t'es pas un jungler je n'aime plus infliger des dégâts impact équivalents à 5% des PV actuels de la cible ok donc en gros ça va te garantir que le jungler dispose d'un certain seuil de PV en dessous des PV max du coup vu que plus il a d'HP et plus il va prendre d'HP mais ça va pas non plus le rendre trop weak entre guillemets dans le sens où moins il aura d'HP et moins ce passif fera des dégâts donc c'est pour légèrement diminuer le fait des junglers qui sont pas forcément forts en clear speed de se retrouver avec 200 HP dans la jungle et de potentiellement se faire tuer très rapidement dans les invades et ça encourage potentiellement les junglers non conventionnels à être sélectionnés c'est pour ça que j'ai beaucoup de comment dire j'ai beaucoup d'attentes pour cette pré-saison notamment pour permettre potentiellement à des champions pas forcément conventionnels en jungle d'arriver mais j'ai aussi très peur parce qu'il y a énormément de champions qui devraient pas être possibles en jungle parce qu'il y a énormément de champions qui sont activement récompensés par le fait de ne pas avoir basiquement là c'est pareil et ronk n'aura plus de PV au champion qui a tué on l'avait vu donc voilà on a réduit la portée d'attaque du gronk ok intéressant ils réduisent leurs dégâts d'attaque et ils augmentent ses PV pareil ok les Krugs c'est pareil l'ancêtre Krug infiche déjà remet des dégâts équivalents à 3% des PV actuelles de la cible les PV augmentés donc voilà augmentation des PV diminution des dégâts l'annuation de mort de l'ancêtre Krug et des réparations des petits Krug étaient légèrement diminués donc c'est cool ça permet de cycler le camp plus vite et ça permet d'enlever le temps inné du camp à être détruit donc potentiellement ça réduit un petit peu le temps que tu peux mettre à faire ce camp là et donc ça encourage potentiellement les junglers à faire ce camp là l'ancêtre Krug ne fait plus apparaître 2 Krugs anti-trui mais 4 mini Krugs dès le début ok pourquoi pas ça ne me pose pas trop de problèmes en général ça permet de rendre le camp vachement plus facile à faire et moins chiant c'est-à-dire en mode tu tues le gros Krug ça fait spawn 2 moyens Krug puis tu tues le moyen Krug et en plus tu as le moyen Krug plus les 2 autres moyens Krug ça fait spawn à chaque fois genre 2 petits Krugs du coup tu as 6 petits Krugs trop chiant bref là maintenant au moins on enlève une rotation et c'est plus facile de les tuer donc c'est plus sympa et 1 égale 2 l'ancêtre Krug donc maintenant pour 2 sbières monstres tuées remarque le camp des Krugs dans son ensemble vaut 4 sbières par monstres tuées donc c'est basiquement la même chose qu'avant c'est juste pour changer forcément les chiffres histoire de pas se retrouver avec un camp qui vaut significativement moins que le reste des camps parce qu'on a enlevé les camps enfin le nombre de mobs qu'il y a dedans ok parfait j'espère que du coup les Krugs ont été vachement purses comment dire sécurisés par les junglers qu'avant du coup où ils étaient beaucoup laissés pour compte comme je l'ai dit par des champions qui n'ont pas forcément le clear speed de pouvoir fall clear tout le temps et qui ont potentiellement envie de gank une fois dans leur vie ça c'est aussi possible donc voilà parfait intéressant délicat pareil dégâts en fonction des pv actuels de la cible plus d'HP pareil pour les corbins pareil pour le roncier pareil pour ah non pas l'héros la faille non l'héros la faille c'est pas du tout la même chose ok alors l'héros la faille donc exp pour les champions dans un rayon de 600 unités passe de 200 à 300 donc ils donnent plus d'xp en général à tous ceux qui récupèrent le héros donc c'est pour ça que et voilà je pense que Riot voit que les équipes professionnelles adorent se résunir à 8 minutes pour essayer de faire un 5v5 à l'héral donc ils sont en mode ok on va au moins rendre ce fight worse parce qu'en fait si les gens font rien pour l'héralde et ben il n'y a rien qui se passe en gros après généralement moins il y a de personnes qui vont décider d'aller à l'héralde moins cette xp locale vont être vraiment intéressante vu que l'équipe adverse va vraiment pas vouloir allouer autant de joueurs pour sécuriser l'héralde par rapport à s'il y avait vraiment une contestation de l'objectif donc potentiellement ça peut être une stratégie viable de quand même aller voir le héralde et le sécuriser avec sa team même si il n'y a pas de contestation adverse pour gagner plus d'xp ça peut être ce genre de stratégie charge du premier rôle la faille il fait donc de 2000 à 1500 remarque les dégâts réellement affichés en supérieur à cette valeur ok très bien je suppose que c'est pour empêcher aucune idée peut-être que c'est par les changements qu'ils vont faire avec les plaques je sais pas en tout cas le fait est que la charge fait un peu moins de dégâts d'accord du coup je suppose que ça va peut-être prendre moins de plaques ou en tout cas il y a peut-être moyen d'avoir un seuil de destruction de tourelle qui va être demandé à être un peu plus élevé par rapport à avant pour pouvoir détruire une tourelle avec un héral peut-être tout ça je pense mais ça pose pas trop trop de problèmes en général c'est juste de toute façon de toute façon prendre une tourelle trop early dans la game avec un héral n'était potentiellement pas une bonne idée parce que ça permettait un catch-up de sbire à ton adversaire assez facilement vu que les sbires étaient avancées très très loin dans le camp adverse et que tu pouvais pas forcément continuer à dénale l'xp et les gold de ton adversaire et que ça devenait un vrai risque pour le top laner ou la bot lane de s'avancer suffisamment pour pouvoir mettre les sbires sous le tour donc ouais mais là c'est surtout pour aussi dissuader peut-être un peu potentiellement les gens de faire ce genre de stratégie on verra Carapater du coup on avait dit le monde d'apparition a été délai de 15 secondes et le pv au niveau a été augmenté par contre il n'a plus de bouclier je trouve ça ok je pense que le Carapater avait encore trop d'impact dans les games en général parce que ça permet quand même d'avoir un petit avantage d'xp par rapport à avant je pense que résoudre encore un peu l'avantage d'xp que donnait le Carapater si tu le sécurisais par rapport à ton adversaire était aussi je pense mieux par rapport à juste delay le moment d'apparition parce que en vrai c'est peut-être mieux de le mettre à 3.30 par rapport à 3.15 parce que généralement quand tu full clear avec un champion en jungle t'as tendance à vouloir skipper Krug si tu voulais arriver en même temps que le Carapater spawn maintenant avec 3.30 t'as peut-être le temps de faire tes Krugs et d'arriver dans la river donc en réalité ouais non c'est pas si dégueulasse que ça pour le coup et le bouclier pour moi c'était surtout maintenant qu'on avait le smite et autre chose c'était surtout une sorte de différencier la base de tu voulais vraiment garder ton smite pour le Carapater ce que tu as de toute façon vouloir faire mais c'est surtout que pour les champions qui avaient pas de smite et qui avaient pas de CC et ben faire le Carapater c'était vraiment pas agréable du tout du coup ne plus avoir ce bouclier là mais juste donner plus d'HP je pense que c'est quand même la meilleure chose à faire parce que c'est genre ça faisait ça récompensait de manière à peu près gratuite les champions qui avaient des CC par rapport à ceux qui en avaient pas alors que bon ça avait pas forcément particulièrement de raison quoi enfin c'est genre juste t'es un champion t'as pas de CC ben le Carapater il chie à la gueule pratiquement et tu prends genre 20 secondes à le faire alors que pour un champion qui a des CC tu prends 10 donc ouais plutôt d'accord sur le fait de l'enlever c'était une différence qui était à peu près conne en réalité dans le design et je préfère avoir des HP supplémentaires sur le Carapater par rapport à ce bouclier là donc pourquoi pas on va pouvoir parler des compagnons de la jungle les Pokémon comme on les appelle alors ça pour le coup c'est le genre de truc qui a fait jaser pas mal de gens forcément tu vois genre en fait c'est marrant parce que tous les chambons de la jungle auraient été ok pour tout le monde si on avait pas eu ces petits compagnons de mort parce qu'en vrai en fait quand tu dis on va rendre la jungle plus accessible aux gens t'es en mode ok bon pourquoi pas en vrai et on va mettre des Pokémon t'es en mode ok d'accord non par contre non c'est mort tu vois genre c'est le genre de truc où comme il y a trop de changements d'un seul coup et qu'en plus tu ramènes un truc auquel les gens pensent pas forcément lorsqu'ils voient la jungle ils ont tendance à moins bien prendre les autres changements qui sont là à côté parce qu'ils ont l'impression que tu fais n'importe quoi et que tu changes le rôle de tout au tout et que tu vas pas forcément te retrouver dans le rôle alors qu'en réalité finalement on va voir que dans le gameplay ça a pas si gros avantage que ça c'est pas genre c'est pas genre on va pas être sur Starcraft où on va gérer 14 unités en même temps dont tes petits Pokémon de mort où tu vas être là en mode oui Pikachu attaque tonnerre sur un mec pendant que toi tu charges un autre gars ou tu termines un camp de jungle ou autre chose on est pas sur une utilisation aussi spécifique de ce genre de compagnon là qu'avant et on va le voir tout de suite donc la jungle est un endroit dangereux pour les gens seuls alors emmener un de ces animaux avec vous alors je suis pas sûr que si je vais dans la forêt un petit truc comme ça ça va m'aider pour le coup mais ok les objets de jungle traditionnels sont désormais remplacés par d'adorables compagnons aux tempéraments ou en couleurs si vous vous équipez du sort châtiment vous avez la possibilité d'acheter un saut de nuage un nixamandre ou un chardant sous forme d'œuf au début de la partie au fil de la partie vous les faites évoluer en cumulant des effets vous participez à l'élimination de monstres et de champions ok c'est pas si dégueulasse que ça en réalité j'ai juste augmenté un peu la musique voilà au fil de la partie vous les faites évoluer et en cumulant des effets quand vous participez à l'élimination de monstres et des champions n'oubliez donc pas de bien nourrir vos familiers afin de préserver l'écosystème de la faille et nous vous recommandons vive bande donc conservez vos amis à quatre pattes et châtiment dans la jungle ok 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 alors bon cette phrase là n'était pas nécessaire parce que du coup les gens vont être là en mode il faut que je fasse un truc particulier pour les nourrir ou autre chose il faut que je leur partage il faut que je leur donne des camps à manger ou pas je pense que ça va vraiment induire en erreur les gens et ils vont être en mode attends 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 est-ce qu'il faut que je fasse un truc particulier on va voir donc déjà attaque des compagnons déjà les compagnons affichent 20 points de dégâts plus 4% des PV de base plus 15% de puissance plus 10% de dégâts d'attaque et attaque 1 une fois par seconde quand ils en mettent 16 attaqués les compagnons attaquent encore deux fois puis s'arrêtent ok une fois chaque fois qu'ils attaquent enfin qu'ils attaquent un compagnon rend à son maître des PV qui valent 60% des montants de dégâts ci-dessous si le champion inflige des gâts à un camp à distance le compagnon rebondit vers le camp pour l'attaquer et infiche le même nom de dégâts ok régénération du mana par le compagnon dans la jungle la vôtre celle de l'ennemi et la rivière donc par exemple ils comptent aussi celle de l'ennemi pour le coup c'est bien pour ça que je vous dis qu'ils décident pas de supprimer le counter jungle c'est juste qu'ils diminuent son impact le compagnon augmente la régénération du mana de son maître de 8 fois le pourcentage du mana manquant plus 8 fois le pourcentage du mana manquant what d'accord ils mettent 2 fois le truc ok fois le niveau fois 0,1 ok donc tu régénères plus vite ton mana mais pas d'énergie chiant progression du compagnon le compagnon de la jungle évolue 2 fois au cours de la partie grâce à des casse-croûts que vous pouvez acquérir des façons suivantes 1 casse-croûts par élimination de champion monstre 1 casse-croûts bonus est stocké toutes les 60 secondes avant que le compagnon atteigne sa forme finale 1 casse-croûts bonus est stocké toutes les 90 secondes après que le compagnon atteigne sa forme finale quand un grand monstre est tué alors que des casse-croûts bonus sont disponibles le joueur reçoit 2 casse-croûts et 50 PO de bonus 1 casse-croûts bonus en stock sera également supprimé ok aucune idée évolution des compagnons au fur et à mesure que les compagnons de la jungle évoluent ils reçoivent des bonus suivants ok les dégâts du jétimant sont augmentés à 900 points de dégâts bruts contre les champions enfin contre les monstres chez moi le jétimant peut désormais être utilisé contre les champions ennemis ok infligiant 80 à 160 points de dégâts bruts selon le niveau il ralente sans réciple de 20% donc j'ai l'impression qu'il donne uniquement le smite bleu maintenant et pas le smite rouge ok est-ce qu'ils ont supprimé le smite rouge on va voir avec les évolutions de ma particulier mais au moins du coup tout le monde aura le smite bleu de ce que je vois de base sachant que le smite rouge était un smite qui te faisait faire des dégâts supplémentaires sur les adversaires quand tu remettais des attaques par rapport au smite bleu qui te faisait juste slow la cible je pense que le smite rouge de toute façon était plutôt broken en réalité et surtout quand tu avais la capacité de faire des dégâts à ton adversaire donc ouais c'était surtout le fait de devoir prendre le châtiment bleu quand tu étais un jungle pour pouvoir gank était certainement un désavantage par rapport au fait de pouvoir prendre un smite rouge et d'être plus fort et de faire plus de dégâts à ton adversaire donc bon ça me pose pas trop de problème s'il l'enlève l'objet de jungler reste dans mon alimentaire l'aspect du compagnon évolue l'icône de châtiment évolue ok donc ça c'est la première évolution et l'évolution finale les dégâts du châtiment passent à 1200 contre les monstres et 50% des dégâts sont infligés aux monstres proches ok donc ça c'est leur smite en zone qui existait déjà dans le rework de la jungle en saison 5 je crois où ils avaient un smite violet qui qui basiquement te faisait smite en zone et qui te demandait de farm pas mal d'HP en général enfin pas mal de camp là où on a un smite qui en late game fera plus de dégâts ça sera peut-être plus difficile du coup pour les champions d'outrepasser les dégâts du smite notamment avec un full combo de Syndra par exemple une extirpation de Kalista ou une arrow de Varus lol pour les gens qui ont regardé la finale des worlds et ouais du coup ok ça veut dire que ça sera plus compliqué de steal les camps enfin le style les objectifs ce qui est pas si mal que ça en réalité parce que pour le coup le fait de réussir ou non son smite c'est un truc qui était vraiment un gros gatekeeper pour les gens qui voulaient jouer en jungle et le fait de généralement t'avais plus tendance à vouloir insulter la daronne de ton jungler qui arrivait pas à sécuriser un smite contre une cible enfin basiquement ouais comment dire contre un objectif neutre par rapport à des gens qui en ont pas plutôt que de récompenser les gens qui arrivent à le faire sans le smite donc voilà c'est pas si dégueulasse que ça de toute façon il y a la différence qu'il y a entre un joueur qui a un smite et un joueur qui en a pas est toujours importante en général et la différence qu'il y a entre deux junglers qui ont 1200 de dégâts sur le smite bah est toujours nulle j'aurai renforcé et reçoit des buffs qui dépend du compagnon choisi l'objet de jungle est supprimé de votre inventaire donc il garde le fait qu'on a pas d'objet de jungle en particulier qui va prendre de la place dans ton inventaire par rapport à ce qu'on avait avant le rework des items on avait littéralement un objet de jungler que tu devais augmenter en plus du smite pour pouvoir avoir tous les buffs de la jungle et en plus avoir une sorte d'objet mythique mais de la jungle uniquement donc c'est ce que je voulais en gros je voulais pas que cet objet reste trop longtemps dans l'inventaire l'aspect du compagnon évolue et l'icône de châtiment évolue très bien donc qu'est-ce qui se passe au niveau des effets des différents mobs donc donc Xamandre c'est vraiment nuachie comme nom d'ailleurs il faut que je le dise Xamandre c'est vraiment nuachie c'est la salamande d'Ixal mais j'aime pas du tout ce mot bref vous gagnez un bouclier de 75 à 330 HP selon le niveau après avoir vidé un camp de monstres ou après 10 secondes sans combattre le bouclier dure indéfiniment les joueurs gagnent 20% de ténacité et de résistance au ralentissement tant que le bouclier est présent et pendant 3 secondes après sa destruction et les monstres vous infichent 30% de dégâts en moins quand au moins 2 alliés sont présents dans un rayon de 1300 unités ça c'est un buff qui présente surtout les mobs de la jungle peut-être que c'est un levier qui pourrait être utilisé plus tard s'ils décident d'ajouter plus de mobs mais je suis pas non plus sûr qu'ils vont le faire ok donc c'est basiquement une sorte de mini bouclier de Sejuani le passif de Sejuani qui donnait je crois de la ténacité et des dégâts supplémentaires enfin des dégâts réduits une sorte de Banshee slash Crown pour Sejuani lorsqu'elle était dans la jungle qu'elle ne prenait pas trop de dégâts donc ok moi ça me pose pas trop trop de problèmes en réalité pour le coup c'est plutôt cool ça permet potentiellement pour les gens plombs plus tanky d'être encore plus tanky et surtout d'avoir cette réduction de ténacité et de ralentissement cette réduction de ténacité non la ténacité et de résistance au ralentissement pour pouvoir potentiellement réussir son engage de manière plus efficace ou de s'approcher de sa cible plus facilement c'est cool donc Shardant le Shardant cumule 3 effets braises toutes les 0,5 secondes et 100 effets braises à chaque élimination des grands monstres ok à 100 effets braises les prochains dégâts que vous infligez à un champion ennemi ralentissent de 30% tous les ennemis dans un rayon de 250 unités ce ralentissement d'une en 2 secondes vous infligez si je pense pas les dégâts de brûlure équivalent à 5% c'est PV max de la cible sous forme de dégâts bruits en 4 secondes et le buff de protection c'est les monstres vous inflige ça on l'avait déjà vu très bien je suis en autopilote laissez moi tranquille ok donc si c'est 3 effets braises toutes les 0,5 secondes ça veut dire 6 toutes les 1 et donc on est potentiellement à 100 divisé par 6 moins de 15 secondes normalement je crois que c'est moins de 15 secondes pour pouvoir non merde un peu plus fuck euh 12 ah 17 17 secondes pour pouvoir remplir au total la barre des effets euh ah non oui c'est ça sachant que si tu élimines un grand monstre donc certainement un drake ou un achat tu obtiens directement les effets ok et du coup tu ralentis les gens euh basiquement c'est une sorte de une sorte de proc d'Hydroboras avec avec Cerilda basiquement non non ça marche pas comme ça bref tu fais une éante de choc qui ralentit les gens et qui inflige des dégâts à la cible principale donc pas avec pas aux gens qui sont slow sur les côtés le ralentissement diminue et donc tu infliges des dégâts de brûlure équivalent à 5% des PV max euh sous forme de dégâts bruts donc bon les dégâts bruts bof en fonction des PV max pourquoi des dégâts bruts en fonction des PV max je les déteste je les déteste c'est vraiment deux stats qui doivent jamais qui doivent jamais être alliés arrêtés avec ça il n'y a aucun counter à ça c'est un peu chiant mais bref ok bon c'est un truc anti-temps basiquement et aussi potentiellement pour les assassins s'ils veulent permettre de gag close avec le ralentissement ok et saute nuage du coup vous obtenez 45% de vitesse de déplacement quand vous entrez dans les hautes herbes ce bonus diminue en deux secondes quand vous quittez le zerm le bonus passe à 60% pendant deux secondes quand vous avez tué un grand monstre j'ai du mal à voir à quel point ce serait utile par rapport aux deux autres en fait genre vraiment alors à part sur vraiment des cas précis genre Ekarim Rengar Kha'Zix des trucs comme ça est-ce qu'il y aurait vraiment des des moments où t'as vraiment envie de de partir sur ça par rapport à un autre à d'autres basiquement aux autres camps basiquement parce que il y a quand même pas mal de c'est quand même très fort le reste c'est-à-dire que c'est vraiment un bouclier qui donne de la ténacité de résistance au ralentissement par rapport à un slow qui inflige des gays en fonction du pb max ah juste tu vas plus vite quand t'es dans les boches ouais un peu bizarre on va dire mais ouais on va voir un peu ça peut être intéressant à voir je pense qu'il y aura des cas particuliers pour le pour le saute nuage mais je pense pas que ça aura trop d'intérêt pour le reste je pense que ça se jouera surtout entre les deux entre les deux autres mais ouais des petits bonus sympas c'est pas non plus des trucs qui vont être trop broken en général et pour le coup comme vous pouvez le voir c'est pas des trucs qui auront des pv ou autre chose les petits messieurs donc les petits compagnons donc c'est surtout un truc pour être en fait c'est surtout des mobs qui vont être là pour permettre à plus de champions de jungle en général en gros et du coup c'est plutôt sympa et du coup le casse-croûte du coup c'est quoi en fait ah oui non c'est juste pour augmenter pour monter leur évolution ok très bien bon c'est ok en vrai en vrai de vrai donc c'est juste t'as des petits mobs ils vont t'aider à jungle ils vont t'aider à jungle ils vont t'aider potentiellement une fois qu'ils sont totalement évolués à taper le reste des gens c'est à dire que ce soit les spires ou les champions adverses c'est donc sur ce système là qui est calqué l'augmentation des dégâts de châtiment donc c'est plutôt cool ouais en vrai ça va pour le coup genre je pense que c'est plutôt sympathique encore une fois il faudra voir ce que ça donne au niveau de l'équilibrage de permettre à plus de gens plus de champions d'être viable en jungle et à voir s'il n'y a peut-être pas des dérives qui peuvent arriver avec des champions qui sont censés se faire bully en face de lane qui vont juste aller en jungle et être ok basiquement et même avoir potentiellement un clairspeed qui sera ok par rapport à d'autres jungles et qui vont pas tellement souffrir faudra voir faudra voir faudra voir mais ouais non les petits pokémons tout ça moi je trouve ça plutôt intéressant en vrai alors personne va apprendre les noms bien sûr mais au moins ce sera si changement et indicateur de portée des camps ah pour la jungle en accueillant envers les junglers débutants nous ajoutons des effets visuels qui indiquent jusqu'où les monstres des camps peuvent être attirés avant que leur patience s'épuise nous allons également réduire la distance à laquelle on peut attirer les monstres des camps il sera désormais impossible de se tenir sur ce pixel parfait qui permet d'optimiser les nettoyages dans les jungles attaquant deux camps simultanément ok c'est dommage qu'ils font ça pour le coup ça j'aime pas j'aimais bien le fait de pouvoir faire deux camps en même temps pour le coup je trouve que c'était plutôt cool et que ça permettait de là pour le coup c'était potentiellement la skill extraction dans laquelle je suis plutôt fan après ça peut pas forcément dire que l'optimisation de ton pathing n'existe plus parce qu'en réalité tu gagnes toujours de l'avantage avec le fait de jongler bien avec l'aggro de ton sbire pour pouvoir te barrer le plus rapidement possible de ton camp et pouvoir passer plus rapidement au camp suivant mais c'est juste que maintenant il n'y aura pas d'énormes différences entre ceux qui peuvent du haut camp et ceux qui peuvent pas ok après avoir totalement perdu patience le monstre se réinitialise désormais partiellement pendant 6 secondes il se réinitialise complètement en sa réinitialisation partielle le monstre se dirige vers son camp régénère 6% de cp max par seconde et ignore les attaquants hors de sa portée d'attraction attaquer un monstre en étant dans sa portée d'attraction met fin à la réinitialisation partielle et restant une partie de sa patience à la fin des 6 secondes si le monstre n'a pas été attaqué ok donc basiquement ce qui va se passer c'est que si tu gères mal la zone de patience de ton mob au lieu de le faire régén au max et de le faire revenir à sa position de base dès le début ce qui va littéralement te détruire ta game genre vraiment ça te détruit la game de louper ta patience parce que du coup tu passes à une santé J d'optimisation qui te met qui te fait passer quelques secondes de moins à passer à clear tes camps par rapport à ton adversaire une stratégie qui te fait passer genre des quasiment presque une dizaine secondes de plus par rapport à ton adversaire dans la jungle donc le risk reward valait quasiment pas le coup si t'étais pas capable de vraiment le min max tout le temps sachant que les gens n'ont pas forcément trop le temps de rester bloqué dans l'outil d'entraînement toute leur life je pense que avoir ce genre de système qui permet de réduire potentiellement les sanctions lorsque tu t'optimises pas assez bien t'essayes quand même d'optimiser les déplacements dans des camps mais que tu t'y prends pas ultra bien ça permet aux gens de plus facilement se mettre à faire ce genre d'optimisation donc je trouve ça plutôt ok ça va permettre de moins sanctionner le fait d'avoir une micro erreur qui va reset l'aggro de ton mob et tout en te gardant la sanction parce que ça va quand même te sanctionner on va pas faire comme si le mob te suivait jusqu'au bout du monde c'est vraiment juste il revient à sa position quand même mais c'est juste que tu vas perdre un peu de temps par rapport à si tu l'optimisais mieux donc on garde quand même un avantage par rapport à ceux qui optimisent mal et du coup qui perdent l'aggro mais lorsque tu perds l'aggro ça ne veut plus dire la fin de la game donc je trouve ça pour le coup que ça c'est un très bon changement non oui ça oui ça a raison oui ça oui exactement vitesse en cas de réunition partielle complète les monstres se déplacent plus lentement pendant une réunition partielle et plus vite pendant une réunition complète merci les monstres ne perdent pas de patience pendant 1,5 secondes après avoir été attaqué par un champion dans leur rayon d'attraction ok les monstres commencent désormais à régénérer leur patience au bout de 2 secondes dans leur portrait d'attraction ok ok très bien donc ça c'est cool parce que avant la patience c'était juste un truc qui descendait mais qui ne pouvait pas augmenter c'est un peu chiant du coup parce que vraiment t'étais un peu stressé pendant toute la durée du truc si t'avais une patience qui était à genre 2 tu vois t'étais en mode oh putain il faut pas qu'un mec tape maintenant il faut pas qu'un mec tape maintenant et maintenant du coup vu que ça régénère la patience c'est plutôt cool parce que ça te permet de encore une fois ça diminue le potentiel de niquer complètement ta game si tu fais une erreur donc c'est plutôt cool ça rend la jungle moins punitive ce qui est ok pour le coup les gens les gens n'ont pas forcément besoin de se faire ruiner leur game s'ils font un pixel de moins s'ils tiennent leur patience légèrement moins longtemps moi je pense que c'est ok c'est le genre de truc où la jungle avait clairement besoin selon moi d'être plus friendly pour les gens qui ont envie d'apprendre leur rôle ensuite les petits monstres copieront la patience de leurs grands monstres respectifs du moment que celui-ci est en vie et dans un rayon de 700 unités ok et ils ont diminué la patience globale ce que je trouve plutôt intéressant en général du coup pour pouvoir compenser le fait que la patience se régénère et qu'elle ne se perd pas complètement dès le début ok ça me paraît ok bon encore une fois je ne suis pas très fan avec le fait de ne pas pouvoir du haut camp mais je suppose que c'est un truc que j'utilisais plus souvent que le fait de laisser un sbire à un HP enfin laisser un seul petit camp dans un camp adverse donc un petit monstres dans un camp adverse excusez-moi donc du coup en vrai de vrai même si je relativise la situation je me rends quand même compte que l'optimisation est toujours possible c'est juste que l'optimisation abusive du genre je fais deux camps en même temps par rapport à mon adversaire qui n'en fait qu'un seul ce ne sera pas possible et donc ça ne permettra pas aux gens qui sont trop forts en jungle de prendre genre un avantage complètement indécent sur ton adversaire parce que tu jungles mieux parce que là si on ajoute le counter jungle le duo camp le fait de laisser un seul monstre dans un camp pour pouvoir deny l'XP d'un mec adverse le carapateur et derrière le fait de pouvoir mieux gérer ses trajectoires de passe et ses trajectoires de gank ça plus les contre les objectifs neutres ça veut dire que il y a énormément de manières que tu as de détruire la game adverse et si tu fais tout en même temps le mec a juste pas de game donc je pense que c'est quand même intéressant de diminuer légèrement toutes ces petites facettes de la jungle et ses manières d'obtenir des différences individuelles tout en les conservant parce que ça permet quand même d'avoir de l'expérience enfin comment dire ça permet quand même d'obtenir un avantage par sa connaissance de la jungle mais ça ne rend plus le rôle d'extrêmement snowballing quoi basiquement où tu fais une erreur et tu perds la game chemin recommandé commencer son premier nettoyage du mauvais pied est peut-être très punitif pour un jungler surtout quand l'adversaire sait exactement comment optimiser son tour de la jungle jusqu'au premier gank afin que ce premier nettoyage soit moins punitif pour les junglers débutants nous ajoutons des recommandations en trajectoire ces recommandations apparaissent sur votre minicarte dessus des camps indiquant clairement dans quel ordre vous deviez vider les camps de monstres elles ont été déterminées en analysant les données des meilleurs junglers en utilisant leurs champions de pré-élection dans le monde entier les recommandations sont fondées sur le taux de victoire et sont mises à jour chaque patch notez que le premier chemin dans la jungle dépend de la situation ou position des équipes ou position des voies dans la jungle ces recommandations n'ont pas pour but de remplacer les compétences techniques nécessaires pour optimiser un premier passage dans la jungle mais plutôt pour aiguiller ceux qui débutent dans ce rôle ok c'est exactement ce que je voulais dire en gros là pour le coup quand vous voyez le chemin recommandé pour moi vous devriez comprendre la raison pour laquelle Riot fait tous ses changements dans la jungle depuis le début c'est à dire que c'est pas des changements qui sont là pour rendre la jungle unskilled ou autre chose ou qui est là pour nerf le haut niveau ou en général non c'est des changements qui sont là pour aider les gens à apprendre la jungle et à rendre la jungle moins punitive pour les gens qui sont en jungle dans les plus bas et l'eau en général c'est pour ça qu'ils mettent ce genre de chemin recommandé c'est pour aider les gens qui débutent en jungle c'est pas pour aider les gens qui sont en master 500 LP en leur disant allez tu joues ce champion là t'inquiète mec on sait exactement ce que tu dois faire donc là à 30 minutes 30 tu dois avoir fait ton blue ici là derrière tu vas skip le group pour partir direct sur les loups puis derrière le champion de ta lane allié va avoir tendance à avoir vachement plus push ta lane que son adversaire s'il est pas con derrière tu gank ok si ça marche c'est parfait tu back tu utilises l'item on te donne un passing recommandé avec l'item recommandé avec l'argent que tu as obtenu avec le kill pour pouvoir permettre derrière de cycler mieux tes camps en bot side pour pouvoir retourner derrière pour pouvoir faire tes group puis te gank une deuxième fois en top lane en profitant du fait que tu as potentiellement utilisé tes summoners adverses pour potentiellement re-gank et retuer la cible derrière tu fais la même chose une deuxième fois mais en passant sur tes camps en top lane et derrière tu fais le héros de la faille tu mets le héros de la faille en top lane t'exposes à le tour derrière tu pars en bot tu fais le drake derrière tu prends le deuxième héros de la faille tu pètes la deuxième tour en top lane et derrière tu prends l'inhib et derrière tu gagnes bref vous avez compris on est pas là pour que tous ces systèmes là interagissent entre eux pour te dire comment jouer ils sont plus là pour réguler les nouveaux joueurs pour te donner une première idée de quoi prendre c'est basiquement ça va pas être là c'est ce que je disais en réalité moi je suis content sur le fait qu'il rajoute ce paragraphe en disant que le premier chemin dans la jungle dépend de la situation de la composition des équipes des oppositions sur les voies dans la jungle ils sont conscients que le premier pathing dans la jungle dépend de plus de facteurs que juste ton champion le taux de victoire et champion adverses même à la limite et du coup ça doit être optimisé de toute façon mais c'est vrai que si c'est utilisé et que c'est pensé pour être uniquement un outil pour les premiers joueurs pour les nouveaux joueurs dans ce cas là ok moi ça me pose pas trop trop de problèmes tant que c'est explicitement donné quoi voilà ok nouveaux outils de communication putain on est déjà à une heure non normalement la jungle dans la jungle c'est genre 60% du patch en réalité mais ouais aller donc la route actique étendue comme on l'avait vu ça j'en avais parlé pendant la vidéo la présaison par essence l'incofléchant c'est un jeu en équipe pour faciliter la communication entre les équipés nous doublons le nombre de signaux accessibles les 8 signaux sur la route sont maintenant les signaux classiques donc dans le sens horaire donc repli repli qui est celui là je suppose c'est le repli anciennement danger j'arrive aidez moi ennemis disparus nouveau signaux dans le sens horaire avancer donc le push attendez fuck avancer c'est où à l'attaque tenez bon et attirez le alors les gens ont l'air de dire que le tag attirez le c'est utilisé que par les joueurs très nuls en vrai non c'est juste que ça va certainement être le ping le moins utilisé en général mais en réalité ouais ça reste plutôt cool en réalité plutôt sympathique et on a aussi le truc pour l'ennemi vision pour j'ai besoin d'une ward et pour la ward c'est clear à cet endroit là plutôt cool donc ça permet d'augmenter la communication entre les gens sans avoir besoin d'un chat vocal ce qui est bien parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'un chat vocal sur ligne toujours toujours pas vraiment surtout avec la toxicité actuelle et du coup c'est plutôt intéressant en général d'avoir des outils de communication améliorés surtout que ça permet de couvrir plus de cas de figures particuliers sans avoir besoin d'écrire dans le chat donc c'est plutôt sympathique le fait d'avoir mis de défendre genre attaquer là ou genre surtout là le fait de push ou de basiquement de défendre on n'a pas le freeze mais bon on a un push un mode via on tour dive où on fait des trucs et les pings classiques qui sont toujours là et derrière les pings de vision qui sont intéressants aussi pour pouvoir aider le jungler à passer donc c'est plutôt cool plutôt cool plutôt cool roue de la vision nous ajoutons également une nouvelle roue de signal on l'avait vu donc la vision dégagée la vision ennemie et la besoin de vision donc j'ai été supplémentaire le signal besoin de vision laisse un petit indicateur qui persiste pendant une minute jusqu'à ce qu'une balie soit placée à proximité vous ne pouvez voir avoir qu'un seul indicateur actif à la fois si vous lancez un autre signal il remplace le précédent ok c'est cool ça pour le coup c'est plutôt cool c'est plutôt cool parce que c'est de manière à ce que les gens se rappellent s'ils sont en train de faire leur action et qu'on leur met j'ai besoin d'une vision j'ai besoin de mettre que tu mettes la vision ils vont pouvoir terminer leur action et derrière poser la vision sans forcément être là en mode attends mais il a demandé la vision où déjà donc c'est plutôt ok autre signaux le signal attention qui existe en dehors de la roue reste le même mais bénéficie d'une refonte visuelle ok le signal attention c'est une touche différente qui permet de dire faites gaffe faites gaffe barré où réparation d'objectifs il est parfois difficile d'impliquer toute votre équipe dans la prise d'objectifs et la multiplication des signaux peut vite plonger dans la confusion nous introduisons une nouvelle fonction de vote qui apparaît lorsqu'un joueur lance un signal sur un objectif elle fonctionne comme un vote de reddition désormais tous les joueurs peuvent voter et indiquer s'ils veulent ou non prendre ou contester cet objectif le mode de jungler vaut 2 voix et un total de 4 voix pour ou contre remporte la décision nous espérons que cela aidera les équipes à planifier la prise des objectifs collectivement parfois le choix de l'équipe vaut mieux que le choix idéal ok alors ils ont tweak ça par rapport à ce qu'ils avaient dit avant dans la pré-saison ce qui est je pense intéressant en gros le problème que j'avais vu dans les systèmes de vote d'objectifs comme celui-là c'est que on avait trop en fait il y avait trop d'impact potentiellement dans le vote des gens qui n'étaient pas du tout concernés par le vote genre par exemple si je mets un vote en disant je vais faire le drag à la 8ème minute de jeu il y a de très fortes chances pour que ce soit que la bot lane et potentiellement la mid lane qui soit concernée donc le vote du top laner j'en ai plutôt rien à foutre tu vois par exemple donc le fait d'avoir 4 voix pour pouvoir lancer la décision sachant que le jungler vaut 2 voix je pense que c'est plutôt cool parce que ça permet du coup de valider la décision même s'il y a un mec qui dit non alors que même 2 mecs qui disent non alors qu'on a la position pour de réduire un petit peu cette capacité de ouais le mec n'est pas concerné pourquoi est-ce qu'il vote quoi et ça peut permettre aussi de compenser le fait que des fois tu vas potentiellement être dans des endroits où ça va être l'inverse où genre la top lane va être en bot lane et inverse et du coup tu vas pas forcément genre tu vas pas forcément vouloir limiter les gens qui peuvent répondre au vote à qui est où dans la lane ou en général parce que peut-être que la bot lane est à la base et qu'elle veut quand même faire le drake bref des trucs comme ça quoi donc ouais ce système là je pense que ça peut être intéressant je pense qu'il y a toujours des manières d'exploiter ce système là pour quand même avoir de la mauvaise communication d'exploitation involontaire on va dire mais ça a le mérite d'être plus intéressant en général misons le système de vision le suivi des balises alliées il existe actuellement des façons de voir combien de balises vous avez sur la carte mais pas de vérifier rapidement quelles balises sont sur le point d'expirer nous introduisons donc de nouveaux visuels de balises sur la minicarte pour indiquer quelles balises approchent leur expiration les icônes de balises alliées sur la minicarte changent des emblés d'apparence quand les balises entrent dans le dernier temps de leur partie leur durée c'est cool moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ce genre de changement qui donne l'information aux joueurs sans avoir besoin d'appuyer sur F pour pouvoir ensuite aller mettre le expiration sur les wards sachant que du coup il y a des F qui pourraient aller se mettre sur le champ de vision des alliés mais pas sur les balises alliées donc c'est plutôt cool d'avoir ce genre d'informations très rapidement sur la carte comme l'électorel donc je suis tout à fait d'accord avec ce changement d'ergonomie qui est plutôt sympathique pour nous mettre sur les balises ennemies il est parfois difficile de suivre toutes les balises placées sur la carte et encore plus de communiquer cette information à vos coéquipiers désormais si vous lancez un signal près d'une balise ennemie que vous avez vu il y a moins de 10 secondes ou si vous l'attaquez attend 2 secondes je vous lancez un signal près d'une balise ennemie que vous avez vu il y a moins de 10 secondes ok un chronomètre de balise parfaitement précis est toujours visible de tous les équipiers jusqu'à la destruction ou l'expiration de cette balise basiquement c'est intéressant parce que le timing des wards est pas particulièrement intéressant enfin pas particulièrement facilement communicable aux alliés sans écrire dans le chat et généralement on a pas forcément envie d'écrire trop dans le chat pour une ward que t'as vu que pendant 3 secondes et que qu'il y ait une ward parce que c'est pas genre un summoner ou autre chose donc surtout qu'elle a la capacité de déwarder juste avant et derrière t'as bien mis ça en chat pour genre 10 secondes ce qui est pas fou là avoir un petit timer qui est visible sur la waze c'est plutôt cool ça permet aussi alors du coup on est d'accord que ça ne fait que sanctionner les gens qui posent les balises de manière nulle c'est à dire qu'ils les posent littéralement devant tes adversaires en disant c'est bon ils vont oublier donc c'est pas tellement une réduction du skill du fait de donner plus d'informations à ton adversaire de te donner plus d'informations de manière gratuite mais c'est surtout le fait de potentiellement punir les gens qui posent mal leurs ward ce qui je pense est plutôt intéressant en général parce qu'il y a trop de gens qui posent des ward de manière nulle à chier et qu'ils n'ont pas assez punis et du coup on en arrive à des moments où en fait on a des supports qui même dans des games compétitives prennent 46 000 contre l'ward et les posent n'importe où et détruisent leur économie à cause de ça le fait de mettre même intégrer ça dans les balises normales et de toute façon de requirer j'allais dire c'est quoi le verbe c'est quoi l'infinitif de requir de demander de toute façon ça demande toujours l'intervention d'un ping allié donc c'est pas comme si ça se faisait automatiquement donc voilà il faut y penser et si vous y pensez ça te permet de timer une balise de manière assez précise donc c'est plutôt cool moi je suis plutôt pour ce genre de changement recommandations relatives aux compétences dans un effort permanent pour faciliter l'accès de la League of Legends de nouveaux joueurs nous ajoutons des recommandations concernant l'amélioration des compétences ces indicateurs visuels apparaissent quand vous gagnez un niveau ils montrent de quelles compétences et généralement améliorer ce stat par les joueurs cette information est mise à jour chaque patch pour vous permettre de bénéficier des informations les plus récentes encore une fois ils devraient mettre le même paragraphe mais sachez que l'amélioration des compétences est également dépendante du matchup et de ce que tu veux faire dans la game avec ton champion ce n'est pas une règle obligatoire à utiliser tout le temps et au contraire je suis de ceux qui encouragent le fait de comment dire l'ordre d'amélioration de compétences non conventionnel afin de mieux être adapté à la situation donc voilà c'est une suggestion pareil pour si vous ne savez pas trop jouer votre personnage pour comment est-ce qu'il est joué en général c'est de toute façon une fonctionnalité qui existe sur les logiciels tiers que tout le monde utilise genre OPGG MobileITX pour refaire ça tout ça donc c'est pas comme si c'était un truc qui était de toute façon qui n'existait pas et comme ça au moins ça met tous les joueurs sur un même seuil c'est plutôt cool mise à jour dédiée à la voie du haut PO et XP sur les voies nous allons apporter quelques ajustements pour aider les joueurs de la voie du haut à mieux progresser par rapport aux autres voies mais aussi les aider à obtenir leurs objets essentiels et à atteindre les niveaux clés plus vite par rapport aux voies du bas et du milieu ok en bref les joueurs de la voie du haut gagnent un peu plus d'XP ceux du milieu gagnent un peu plus d'XP et un peu moins de PO et ceux d'en bas gagnent un peu moins d'XP ok donc le PO sur la voie du milieu donc avant la 14ème minute de jeu tous les sbires qui apparaissent sur la voie du milieu valent un PO de moins lorsque vous donnez le coup de grâce auparavant seuls les sbires canonnées valaient moins d'or même ils valaient 10 PO de moins ça on en avait déjà parlé dans la vidéo la présaison en gros théoriquement ça donne moins d'argent au total sur la voie du milieu mais c'est plus maintenant c'est plus juste balancer sur un seul sbire ce qui fait que il y aura une différence qui sera plus facilement perceptible par tout le monde même si tu loupes les sbires canons et l'xp des sbires d'ailleurs du coup ça veut dire que potentiellement ça augmente la valeur des sbires canons en général vu que tous les sbires maintenant le sbire canon il vale un seul PO de moins au lieu de 10 PO de moins avant et l'xp des sbires les sbires octroient 2,5% 9,15% d'xp en plus aux champions seuls en cas de partage entre plusieurs champions la montant d'xp des sbires reste inchangée ok donc là c'est pareil alors ce que je voulais dire avec tout ça j'en ai déjà parlé c'est je pense que ça va donner lieu à des moments où on va avoir un exode de champions mages ou de champions qui ont besoin de niveaux et d'xp vers la top lane parce que c'est là que t'as le plus d'xp dans les lines avant la 14ème minute de jeu donc on aura potentiellement ce genre d'exode qui va arriver à la place du coup on aura aussi des champions qui ont moins besoin d'argent et qui vont se retrouver plus sur la mid lane notamment des trucs genre 7 ou autre chose des champions qui sont pas forcément foncièrement différents à un item par rapport à genre 3 ou 4 items alors il fonctionne à peu près pareil et du coup ça va permettre ça va peut-être avoir ce genre d'inversion où on va avoir plus de tanks en mid lane et plus de mages en top pour d'avoir à ce niveau là comment est-ce que ça va impacter tout le bordel et par contre du coup il y aura de très fortes chances pour qu'il y ait une grosse différence une plus grosse différence entre jouer un champion bot par rapport à jouer un champion de mid et top parce qu'il va potentiellement diminuer les possibilités d'avoir un champion d'être quadraflex ou triple flex donc ouais pourquoi pas intéressant comme je dis ça va potentiellement peut-être changer les endroits où sont piques certains champions en tout cas ça va potentiellement permettre à d'autres champions d'être meilleurs sur la voie du top par rapport à la voie du milieu notamment avec le fait que la voie du top vont avoir plus d'argent en général et plus d'argent et plus d'XP et la voie du bot plus d'argent moins d'XP et la voie du milieu plus d'XP moins d'argent voilà voilà c'est cool de mettre un peu plus de différence au niveau des lanes par rapport à avant et j'ai hâte de voir un petit peu si ça va comment est-ce que ça va comment dire comment est-ce que le terror et craft de quel rôle peuvent aller quel champion va être impacté par ce genre de changement allez les nouveaux objets mesdames et messieurs c'est mon domaine de prédilection lorsque nous avons créé les objets mythiques à l'occasion de notre grande mise à jour des objets nous les avions conçu de manière à ce qu'ils soient les premiers achats et à ce qu'ils définissent le style de votre build depuis nous avons vu des centaines de milliers de builds différents et nous avons revu le traîner de départ les objets mythiques ne doivent pas nécessairement être vos premiers achats il arrive en effet qu'un objet légendaire soit plus intéressant qu'un objet mythique pour un champion donné et vu la grande diversité des styles parmi nos champions certaines restrictions peuvent être levées maintenant que les objets mythiques n'ont plus vocation à être vos premiers achats nous retravaillons ceux des tanks ainsi que la propriété immobilisation enfin immolation soit omniprésente ce qui permettra aux tanks de moins se concentrer sur le dégâts et de farm et plus sur la durabilité et contrôle de foule en résumé nous ajoutons 3 nouveaux objets mythiques de tank et nous rendons au Gantelé Cryopérix sa gloire d'antan quand il s'appelait encore Gantelé Givrant le Climico Cafandre Turbo et la Cap Solaire sont désormais des objets légendaires et leurs objets leur effet ont été simplifiés pour finir nous apportons des changements mineurs à d'autres objets afin de nous assurer que les tanks ont tous les outils nécessaires à leur tâche dans ce nouvel environnement et une vieille connaissance des mages et des tanks fait son retour sans plus attendre voyons ces joblettes de plus près alors bienvenue à Jacques Chaud le protéiforme je vais devenir montré-moi-ci au fil du combat donc ça coûte 3000 gold donc c'est un c'est un coup de mythique qui est gros mais pas tellement par rapport à genre des items mythiques qui ont énormément d'argent genre le les items de type les caries basiquement donc les items crit qui valaient genre 3200 je crois donc c'est un un entre-deux qui arrivait parce que pour le coup les tanks par contre eux ont tendance à avoir des des objets mythiques qui n'étaient pas aussi élevés je crois en termes de prix genre le chimico scaphandre c'était 2800 quand tu l'écris c'était 2800 et il n'y avait que la cape solaire je crois qui était particulièrement élevée en termes de montant les gites solaires c'était 3200 donc voilà ça c'est à peu près un middle ground c'est 3000 gold seulement donc on est sur un terrain d'entente 400 hp donc c'est moins que l'ancienne égypte solaire autant non moins ok d'accord donc c'est basiquement les stats du gantelet je crois non non pas non plus c'est en entre-deux basiquement c'est en entre-deux c'est ça donc il donne plus d'armure et de résistance magique que le chimico scaphandre et le gantelet givrant mais il donne moins d'HP basiquement il donne autant d'accélération de compétence que le gantelet je crois je sais pas si c'est le même pareil pour le chimico scaphandre non oui c'est pareil ok la construction se fait avec l'égide de la légion donc toujours l'espèce de comment dire comment on l'appelle ça donc c'est l'item qui est sélectionné avec l'égide solaire c'est ça c'est l'espèce de bouclier qui donne de la réagissance magique et de la mort la gemme exaltante qui pour le coup elle est l'item qu'on prenait avec aucun des items tank en fait oui non ça c'est la la gemme c'est la kindle gem c'est ça c'est celle qui donne des HP et de la réduction de cooldown et le cricol de ruby et du coup pour chaque seconde en combat contre les champions vous gagnez un effet qui octroie d'armure et de résistance magique et au maximum d'effet cumulé vous vous renforcez vous drainez immédiatement des PV équivalents à 3% de vos PV max vos ennemis proches ok très bien 30% contre les sbires et monstres et augmentez vos résistances de 10% jusqu'à la fin du combat ok donc ça c'est basiquement un champion enfin un item qui va être là plus pour le fight en général donc pour le 1v1 tout en étant plutôt tanki en général tous les objets légendaires gagnent 5 d'armure et résistance magique donc ça donne en plus pas mal de résistance je crois que ça n'était pas le cas 5 d'armure et résistance magique c'est le genre de propriété mythique qui n'existait pas avant je crois le jit solaire c'était pas genre de la ténacité DHP c'est ça le jit solaire c'était la ténacité DHP le gant de légivrant c'était DHP seulement et une taille excusez-moi et le 6mikos 4x c'était l'accélération de compétence et 50 HP donc là c'est juste de l'armure et de résistance magique donc c'est plus orienté sur les résistances et moins orienté sur les PV et on a une propriété passive qui te sert à être plus tanki en fight tout en te faisant faire te donner légèrement de dégâts en général qui comptent sur les mêmes sur tous les champions donc peu importe leur HP donc le même pourcentage de la barre de vie va être enlevé c'est plutôt cool et ça augmente tes résistances encore des 10% donc on va avoir des tanks très très tanki une fois qu'ils auront cet item là mais c'est vrai que du coup ils ont pas autant d'utilitaires que s'ils avaient pris une immolation ça va être intéressant à voir dans ce niveau là ils vont avoir potentiellement moins de DPS lorsqu'ils auront pas leur FF max donc quand ils seront pas c'est à 8 secondes basiquement donc leur petit trade leur court trade seront nerfs mais leur long trade seront buff après 8 secondes c'est très long mais ouais on verra le paradis d'obscur c'est la même chose mais avec la version améliorée de horn du coup on gagne plus d'armure plus d'invitation donc 10 de plus 5 d'accélération de compétence et 150 d'HP supplémentaire ok c'est plutôt intéressant on est c'est ok on va dire c'est plutôt ok pour l'instant maintenant on va pouvoir maintenant on va pouvoir passer à la vertu radieuse prenez le flambeau sonnez la charge et soyez à la lumière d'espoir de vos alliés pour gagner merci de ce super item flamme olympique pour les JO 2024 ça fait plaisir Réod qui nous aide dans la promotion de notre événement coup en PO 3000 gold donc à peu près la même chose que l'autre item qu'on a vu 400 d'HP 30 d'armure 30 de récense magique 20 d'action donc c'est littéralement la même chose ça c'est la même chose très bien construction Egypte de la Légion toujours d'accord c'est comme ça ça s'appelle Egypte de la Légion j'aime exaltante cristal de ruby pareil lumière directrice quand vous lancez votre ultime vous transcendez ce qui augmente vos PV max de 10% en 9 secondes pendant votre transcendance vous allez dans un rayon de 1200 unités et vous gagnez 15 accélérations de compétences non ultimes ok récupère des PV équivalents à 1% de vos PV max toutes les 3 secondes augmenter d'un maximum de 100% contre les PV manquants du champion 60 secondes n'est plus ok très bien c'est de la merde 15 accélérations de compétences c'est rien du tout 1% des PV max toutes les 3 secondes c'est rien du tout non c'est pas fou pour 60 secondes non c'est pas fou en vrai c'est vraiment pas fou je pense en termes de chiffres peut-être que c'est moi qui estime mal mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas fou du tout on verra mais ouais ok vraiment t'augmenter les PV max de 10% c'est pas dégueu après ce truc c'est que c'est 2000 HP c'est 200 un petit plus 200 HP c'est pas si dégueu mais bon c'est pas non plus incroyable c'est pas genre un lithoplastron donc ouais on verra on verra on verra c'est tellement plus un item support qu'autre chose en réalité parce que je pense que les supports aimeraient beaucoup avoir ce genre de buff donné à ses ennemis enfin ses alliés je veux dire lorsqu'il attaque avec son ultime ses ennemis du coup plus que des trucs de tank de fou parce que peut-être que ce sera pas forcément le genre de passif que t'as envie mais bon on verra au primordial la même chose donc toujours la même chose la même chose la version de base de l'objet cœur acier ah c'est comme ça qu'il l'appelle j'aime bien le truc avec les goliaths mais bon je sais pas si on en parle plus tard mais ouais devenez un véritable colosse et dominez et écraser ce qui se serait sur votre chemin donc 3200 en PO donc ça coûte plus cher que les autres items pour 800 HP donc War Mog 200% de régénération des PV de régénération des PV 20 d'accélération de compétence qui s'est avec une gemme exotante un bracelet cristallin et une ceinture du géant basiquement War Mog et du coup consommation colossale consommation colossale rester dans un rayon de 700 unités d'un champion pour charger une puissante attaque contre lui en 3 secondes donc c'est basiquement un démolif pour les champions l'attaque chargée inflige des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 125 plus 6% de vos PV max et vous octrois définitivement des PV max équivalents à 10% de ce montant et 30 secondes de récupération par cible alors c'est plutôt cool parce que du coup c'est une sorte de ouais c'est un item mythique qui te donne plein d'HP et qui va t'aider à donner à avoir encore plus d'HP donc ça va être certainement être un item plutôt XD sur Sion certainement sur Shogat certainement également c'est pas mal de champions qui build énormément d'HP en général surtout que je pense que ça peut aussi t'aider avec pas mal de champions qui scalent en HP en général après 3200 c'est beaucoup je pensais qu'il l'aurait mis à 3000 et tout court mais on verra un peu comment ça se fait donc c'est un champion c'est un item que t'es censé utiliser voilà t'es censé farm quoi t'es censé basiquement ça une petite mini-quête intégrée donc pour moi ça devrait être obtenable en même temps que les autres items mythiques ou voire même potentiellement réduire ses stats et le rendre disponible plus tôt pour que comme ça tu peux stack plus rapidement mais bon et la propriété massive mythique tous les autres objets gagnent 1% de PV bonus et 6% de taille de champion ok le 1% de PV bonus c'est plus intéressant je pense que les petits sont HP nul et en même temps du coup ça te permet de comment dire ça permet de te forcer ou de t'inciter à partir sur plus de HP si tu veux maximiser ton PC et ton PV bonus on va voir comment est-ce que ça va se donner du coup forcément ça veut dire que ce sera moins polyvalent que d'autres items qui donnaient justement des montants d'HP enfin des montants d'HP fixe par rapport à et du coup qui pouvaient te permettre de partir sur d'autres items qui donnaient pas forcément des HP donc on voyait qu'il y avait quand les Giron qui étaient notamment pris avec des trucs voilà ou les Gites solaires qui donnaient aussi des HP ou tu partais derrière sur des items qui n'étaient pas du tout des items qui donnaient des HP mais quand même ça te donnait quand même des petits HP en plus avec la propriété mythique c'est ce qui était donné avec le Gantelet-Givant de toute façon on va voir un peu plus je crois ça c'est pour le CFC plus je vais juste regarder pour le Gantelet-Givant pour être sûr le Gantelet-Cliropiric ouais mais bon personne ne le dit le Gantelet tout le monde disait le Gantelet où est-ce qu'il est et si on a trouvé là ok 6% non c'est bon c'est la même chose ok très bien très bien très bien très bien ok bon c'est cool on va voir un peu comment ça va se faire ça fait une sorte de point de délit mortel basiquement mais amélioré donc on va voir j'ai peur que ça fasse ça fasse genre une interaction beaucoup trop forte avec Sion et avec d'autres champions comme ça notamment en fait surtout avec Sion en fait vu que Sion il gagne des HP quand il tue des cibles il peut avoir une pointe de l'immortel et il peut en plus avoir cette propriété passive là les tanks qui affrontent des tanks vont être très 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 tanky ça c'est c'est vraiment c'est vraiment une une constante quoi on va dire ok bon maintenant on va pouvoir passer à bon Léviathan déjà en 1050 ça y est le seuil des 1000 HP est atteint ça y est officiel je pense en vrai ils avaient juste envie de faire ça ils avaient juste envie de mettre 1050 en HP pour un item mythique c'est pour ça qu'ils ont fait un item mythique avec full HP 300% de régénération d'épée t'avais vraiment besoin de War Mog à partir de là acceleration de combattance 25 ok donc il y a certainement une intimidation que tu peux faire avec Keur Rassi où tu as énormément d'HP en général genre partout genre Keur Rassi War Mog et Anathema et tu as plus de 2000 HP supplémentaire genre ça n'a aucun sens donc ouais ça sera plutôt marrant à regarder ça sera plutôt marrant à observer le truc pareil pour pour ce qui est Aube et Vertu on est sur des Vertu Radieuse et les Jacksho on est sur des items qui seront plus standard on va dire qui vont plutôt fit à plus de temps qu'en général vu qu'ils ont des stats qui sont vraiment comment dire fuck les statistiques qui seront plus valables partout en gros qui sont plus universelles en général tout en étant pas forcément si différent que ça dans les stats et plus dans les items actifs enfin les propriétés passives ce qui est je pense qu'il faut donner un petit peu plus au temps qu'en général puisque bon il n'y a pas d'item mythique où tu aurais envie d'avoir plus de réessence magique que d'armure ou un truc comme ça donc ça sera plus le job des objets légendaires donc ouais c'est plutôt intéressant à voir ça le gantlec givrant anciennement gantlec qui au priori donc ils ont littéralement changé le nom en plus c'est beau et parce que du coup pire ça n'a plus de sens vu qu'il n'y a plus de brûlure je suppose ouais c'est ça donc maintenant ça coûte plus cher qu'avant ce qui est bizarre parce que maintenant c'est plus un mythique mais ok 400 ah oui ok d'accord donc ils nerf les HP mais ils augmentent de fou l'armure voilà ils doublent l'armure donc maintenant c'est 50 d'armure c'est plus nul non j'ai l'impression que c'est plus nul qu'avant on verra essence magic 0 bien sûr toujours du coup c'est pour ça il essaie de refaire le grand lait givrant de avant les rework des items du coup l'accélération maintenant c'est inchangé la construction se fait avec les cendres de mamie toujours ok plus la cape du néant plus l'armure d'étoffe plus brillance non justement juste brillance je n'exattente ok d'accord les cendres de mamie n'existe juste quasiment plus en fait on existait que pour la cape solaire je suppose et du coup on a que la propriété passive de la brillance du coup qui est maintenant et de retour du coup sur l'item cool parce que du coup voilà ils peuvent garder le truc de après l'utilisation de compétence prendre une attaque un fiche dégâts physiques équivalent à 100% des dégâts d'attaque de base et créer un champ de givre pendant 2,5 secondes les ennemis qui traversent ce champ de givre sont en ralentis de 15% alors ça donne pas de mana du coup ça donne plus de mana ça donne toujours que de la TPV l'armure on va voir si c'est pas potentiellement quand même prenable pour des gens qui sont pas des tanks donc il faudra faire gaffe avec ça même si du coup le ralentissement sera moins fort mais en vrai ah oui donc c'est réduit de moitié pour les champions de distance ok intéressant ah oui ça peut vraiment être un objet de duel pour le coup et donc pour des personnages notamment genre potentiellement des trucs genre Yonez par exemple bizarrement c'est à dire des gens qui ont pas de mana de toute façon donc qui s'en foutent genre des trucs genre curgelé ou autre chose qui du coup peuvent utiliser la brillance parce qu'ils utilisent des sorts tout le temps quasiment qui ont besoin aussi de toucher des sorts donc ça veut dire qu'avoir un ralentissement très fort et diminué les dégâts que les gens t'infligent c'est très intéressant avec lui du coup parce que ça lui permet de plus facilement de toucher ses sorts ou de forcer des cooldowns donc ouais je trouve ça plutôt forcément très intéressant sur Yonez ou sur d'autres champions comme ça qui sont à peu près dans le même style et par le coup pourquoi ils te mettent ah c'est vraiment mythique du coup attends 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 ah oui ok le gantelet il est ah ok j'avais oublié ça ok donc le gantelet est vraiment mythique du coup mais ça n'a pas de sens du coup de donner que de l'armure dans un objet mythique je sais pas je sais pas écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon les compositions full ad vont être très sanctionnées je suppose ok d'accord en vrai du coup c'est plus des stacks de mythique en effet du coup oui ça me fait ça je comprends un peu plus du coup parce que sinon on aurait pu garder 2800 gold du coup ok donc c'est pour le mettre on part avec les avec les autres itens mythiques mais du coup vu que tu gagnes 50 d'armure par rapport à 30 d'armure sur les autres c'est pas si gros comme augmentation en réalité je pense que tu préfères prendre un mythique qui donne 30 plus un item qui donnera plus un item légendaire qui donnera plus d'armure de toute façon donc de prendre un mythique il donne 50 on verra ok ah mais du coup ça veut dire que tu peux pas prendre le gant de gibran plus un autre mythique bon après de toute façon après Yone de toute façon avait pas forcément particulièrement envie de partir sur Shilbo parce que ces derniers temps on l'avait vu avec des builds genre avec l'égide solaire ou des trucs comme ça donc c'est pas tellement c'est pas c'est pas tellement plus compliqué en réalité ou plus dur pour lui au niveau du build mais c'est juste ok très bien bon c'est un le truc c'est que ce qui me fait chier avec ce genre de mythique comme ça c'est que avoir des mythiques qui donnent uniquement de l'armure et pas de réessence magique ça réduit le nombre d'utilisation que tu vas avoir au niveau du mythique comme je l'avais dit je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la précédente mais en gros il y a deux cercles basiquement lorsque tu lorsque tu veux build ce mythique qui est dans ce genre de mythique qui sont qui sont des mythiques qui donnent une propriété active enfin passive justement particulière et par contre des stats très clivantes c'est la partie qui te donne de l'armure tac je sais pas armor comme ça et la partie qui te donne la propriété passive voilà le truc c'est que il faut que tu sois dans cette zone là précise donc c'est à dire que tu as besoin dans des circonstances où tu as besoin de l'armure et de la propriété passive pour prendre l'item en fait alors peut-être uniquement quand tu as besoin d'armure mais le fait est que quand tu as besoin uniquement d'avoir le passif du gantelet mais que tu es contre des champions qui sont des champions qui font des dégâts magiques tu n'as pas envie de prendre l'item parce que tu n'as pas l'armure et à l'inverse quand tu as besoin d'armure mais que tu n'as pas besoin de la propriété passive parce que ton champion il est nul avec cette propriété passive là tu as potentiellement tendance à ne pas prendre l'item parce que tu n'as pas la propriété passive alors pour le coup je pense que le deuxième cas est moins propice à exister que le premier que le premier cas sera peut-être vachement plus présent mais c'est vrai que ça me fait chier d'avoir cette propriété passive stylée qui ne sera utilisable que dans des circonstances où tu n'as que des champions à des dégâts physiques en face bref j'ivrais la même chose 70 d'armure et 25 d'accélération de compétence et un peu plus d'HP très bien ok ah et pour le coup les propriétés mythiques on avait dit quoi 50 PV 50% d'énacité et réelance ok d'accord très bien donc ça c'est bizarre parce que du coup ils te mettent la dénacité et la réelance au ralentissement qu'il y avait dans l'égide solaire avant en fait c'est les stades de l'égide solaire en fait ça mais sur le gantelet et du coup les stades les propriétés mythiques du gantelet sont sur le cœur acier en particulier ok très bien je suppose que les gens qui veulent utiliser la propriété active sont potentiellement plus des gens à mêler donc ils ont plus tendance à être sujet au CC donc potentiellement c'est peut-être mieux de mettre ça sur ce perso sur cet été mythique là ça me pose pas trop de problèmes en réalité en termes de mythique aaaah le bâton séculaire ça y est on y est ils vont pas parler de l'égide solaire du coup bizarre le cap solaire du coup le bâton séculaire donc l'objet que vous attendiez tous fait son grand retour le bon vieux bâton séculaire va à nouveau soutenir votre croissance jusqu'en fin de partie alors 3200 en coût en PO alors ça paraît beaucoup mais en réalité quand tu compares avec les autres mythiques AP c'est basiquement le coût du lionnerie je crois donc c'est pas particulièrement plus gros je crois donc je vais juste vérifier au cas où la fiction de lionnerie c'est 3200 c'est ça et pour les pour le luden c'est pareil 3200 donc c'est basiquement le même coût que ces deux items mythiques là 60 de puissance 300 d'HP et 400 de mana donc ça donne moins de mana et moins de puissance que les deux items mythiques dont j'ai parlé plus tôt mais ça donne des HP par rapport à eux ce qui est différent si on compare avec un autre item qui donne les 3 c'est à dire potentiellement genre Everfrost quoi par exemple on se retrouve avec légèrement moins de puissance un peu plus d'HP et un peu moins de mana basiquement pas d'accélération de compétence pour le bâton séculaire en tout cas pas en nom mythique et tout propriété passive alors oui d'ailleurs c'est le catalyseur d'éternité plus baguette explosif plus tôt d'identification le catalyseur on va voir ce que c'est plus tard le tome d'identification c'est l'AP et la baguette explosif c'est encore l'AP donc on peut faire potentiellement tome d'identification plus baguette donc avoir 60 d'AP avec 2 items si tu veux pas de mana même si tu vas certainement avoir besoin de mana si tu prends le bâton séculaire propriété passive cet objet gagne 20 HP 20 de mana et 4 de puissance toutes les minutes jusqu'à 10 fois pour un maximum de 200 HP 200 de mana et 400 de puissance au maximum d'effets cumulés vous gagnez un niveau et tous les effets éternés sont augmentés de 50% remarque non vous ne pouvez pas dépasser le niveau 18 ok alors le fait de gagner un niveau c'est pas potentiellement être assez strong sur pas mal de champions ça peut être la différence entre un niveau 16 ou un niveau 15 un objectif neutre donc c'est un truc qui doit être pris en compte notamment sur des champions comme Kassadin donc il va certainement y avoir énormément de moments où tu vas vouloir repartir sur un bâton séculaire par rapport à l'utilitaire que va te donner le gel éternel il sort d'avoir plus de stats être un plus gros stat stick qu'avant donc ce qui peut être intéressant pour le coup c'est peut être intéressant d'avoir ce genre de dilemme pour des champions AP qui ont besoin de mana pour le coup parce que là ça va être un item qui va être pris quasiment que quand tu as besoin de mana il y a quand même pas mal de stats qui sont dans le mana en général tu vas arriver à 700 de mana supplémentaire c'est ça donc c'est moins ou c'est plus que le liandry le liandry c'est combien c'est 600 donc oui tu vas gagner plus de putain on est déjà à 1h30 on est déjà à 1h30 incroyable vite autre playlist voilà non c'est pas celle là ok pitié pas ta pute voilà voilà très bien ok donc c'est il y a quand même tu vas gagner donc plus de mana que le liandry basiquement tu vas gagner alors on est à 42 puissance donc on va être à 120 de puissance donc on est à 42 puissance supplémentaire par rapport à liandry et pour le coup ça va aussi te donner combien 500 600 hp donc tu vas avoir pas mal de statistiques qui vont être balancées sur le bâton séculaire donc certainement les champions qui ont des gros ratios AP vont se régaler et voilà ça dépendra un petit peu de si tu préfères avoir ce genre de un plus gros statistique et avoir un niveau supplémentaire par rapport à la propriété passive du liandry propriété passive unique éternité vous récupère du mana équivalent à 8% des dégâts avant mitigation que vous infichent les champions et d'accord quoi ah oui et des PV équivalents à 8% que vous dépensez ok donc c'est pas du sort vampirique c'est vraiment plus je prends des HP et plus je régène mon mana même s'il y a un sort qui me permet de régénérer mes HP c'est broken je fais 15 par la compétence lancée ok les compétences activables désactivables peuvent rendre jusqu'à 15 PV par seconde tous les 250 PV ou le point de mana récupérant de cette façon vous gagnez 25% des dégâts ok d'accord what the fucking fuck ok donc c'est vraiment pour les tanks basiquement enfin pour les matchs tanky c'est pour les matchs qui vont vraiment avoir envie d'avoir une certaine tankiness par rapport à des matchs plus glace canon pour avoir plus de stats en général ça va vraiment énormément augmenter le seuil d'HP de pas mal de mages qui vont avoir tendance à prendre cet item maintenant par rapport à d'autres items qui étaient plus économiques mais on a moins de stats donc Liandry va encore gagner en valeur contre cet item ce qui est vraiment paradoxal du coup parce que c'est un item qui lui fait concurrence mais du coup les moments où tu vas prendre Liandry vu qu'il va y avoir plus de chances que tu vas tomber contre un mage qui va prendre le bâton séculaire et qui va donc avoir plus d'HP tu vas faire plus de dégâts avec le passif de Liandry par rapport à d'autres items donc tu vas vouloir plus privilégier Liandry intéressant 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 de toute façon prenez Liandry mesdames et messieurs il faut le dire le bâton séculaire va être très stylé aussi mais si vous avez besoin de faire des dégâts prenez Liandry là ça va certainement certainement être un item qui va être là pour pouvoir te permettre de générer vachement plus efficacement ton mana et tes PV et peut-être même potentiellement sans avoir besoin de partir sur comment on s'appelle ça sur le bâton de l'archange qui était potentiellement un item dans tout le temps à peu près et là on va avoir une variante qui va te permettre de supprimer enfin de sacrifier une propriété passive des items mythiques qui te donnaient des dégâts supplémentaires donc que ce soit l'actif de l'Everfrost le passif de Luden le passif de Liandry pour avoir plus de stats et pour pouvoir potentiellement partir sur un item légendaire qui te donnerait des meilleures stats en général encore plus donc quand je dis ça c'est par exemple tu veux partir sur au lieu de partir sur comment dire ça Liandry et et Séraphin donc l'archange vous allez partir sur bâton séculaire et démonique par exemple ou bâton séculaire et Liandry enfin Yrelay je veux dire bâton séculaire et Yrelay ou bâton séculaire et je sais pas moi Void Staff des trucs comme ça bref on va avoir on va avoir tendance à partir j'envoie à laisser ça on va avoir Liandry et Shadow Flame contre bâton séculaire Void Staff par exemple et là pour le coup là le différentiel entre les deux est un peu plus comment dire ce sont deux options qui sont un petit peu plus proches en termes de ce que ça donne et ce que ça enlève et que ce sera plus spécifique par rapport à ce que tu veux faire dans la game et de ce que peut faire ton champion ce que veut faire ton champion et pareil pour l'Uden Shadow Flame aussi par exemple et tous les autres objets mythiques graignent 5 d'accélération de compétence donc ça c'est la propriété mythique passive du Liandry donc on est sur à peu près la même chose sauf que du coup il y a 0 accélération de compétence donnée par le bâton séculaire inné donc peut-être que du coup ça rend quand même le fait de vouloir de l'accélération de compétence ça fait que tu vas potentiellement vouloir aussi faire la combinaison entre le bâton séculaire et le séraphin même si je trouve que le séraphin est un item de merde mais ça on verra s'il le change ou pas convergence infinie c'est 80 de puissance 450 d'HP et 550 de mana donc c'est basiquement le montant d'AP qu'Aliandry de base donc ouais sachant que c'est un statique le fait d'avoir d'avoir encore plus de stats ça va rendre l'item vachement plus fort pour le coup je pense que ça pourrait devenir la meilleure la meilleure la meilleure version améliorée de Horn pour le coup donc ouais très intéressant catalyseur de l'éternité tout comme le bâton séculaire cet objet fait son retour il s'agit d'un objet tout en un qui octroie de la régénération de PV et du mana pendant la phase de laning donc tu prends du pay 1600 gold pour avoir des PV et du mana et en gros tu récupères du mana équivalent à 8% des dégâts avant mitigation que vous infille les champions et des PV équivalents à 20% du mana que tu dépenses c'est à peu près une propriété passive diminuée du bâton séculaire attend diminuée ou c'est la même c'est la même ok très bien ils auraient peut-être pu le réduire un peu du coup je prédis qu'ils vont potentiellement se mettre à le nerf dans le prochain patch parce qu'ils vont se rendre compte que la propriété passive était peut-être un peu trop forte sur un hypnob jam 1100 gold on va voir ah oui non ok il te donne pas de vitesse de placement supplémentaire par rapport à ouais ça sera il faut quand même qu'on te tune down les chiffres sur ce propriété passive parce que je pense que tu t'en fous un peu plus de la move speed par rapport au mana et au HP que tu récupères ok putain Ryze va être broken Ryze va être broken avec bâton séculaire séraphin oh mon dieu il faut que je teste il faut que je teste il faut que je teste parce qu'il est sale il s'agit d'un objet de niche qui a toujours eu du mal à trouver sa place le retour du catalyseur et de sa propriété passive de éternité devrait rendre l'objet viable pour les joueurs qui ont besoin de résistance magique de mana et de HP donc maintenant il te donne du mana en plus de donner des HP il te donne plus d'HP mais il coûte 3000 de gold maintenant il donne un peu plus de résistance magique même si c'est toujours pas fou l'accélération de connaissance est toujours inchangée donc maintenant tu fais catalyseur d'éternité et manteau de spectre et du coup on a la propriété passive d'éternité c'est-à-dire que tu vas pas vouloir prendre le masque abyssal avec le avec le comment on appelle ça avec le catalyseur avec le catalyseur avec le baton séculaire c'est ça tu vas pas pouvoir prendre les deux items en même temps parce que du coup t'as pas la propriété passive d'éternité ou alors tu t'en fous parce que tu veux juste l'anéantissement et maudire les ennemis proches pour leur donner un résistance magique de 5 plus 1,2% de PV bonus sachant que les PV bonus tu vas plutôt beaucoup en avoir avec le séculaire pourquoi pas pourquoi pas en réalité et pour chaque ennemi maudit on gagne 9 de résistance magique ce qui est pas mal pour le coup 9 de résistance magique si on fait un petit x5 ça fait 45 de RM supplémentaire quand t'es autour de 5 personnes c'est plutôt pas dégueu faudra voir un petit peu quel est le rayon du coup d'action plus Max Cavissal mais dépendamment de ça ça pourrait être très très fort euh ouais 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 peut être intéressant c'est un item alors pour le coup on parle pas suffisamment mais c'est un item légendaire qui donne du mana donc il faudra faire gaffe avec ça du coup c'est bizarre que ce soit pas un item mythique d'ailleurs c'est vrai que c'est un item mythique en vrai je sais ce que ça donne il faudra pimp énormément la rélicence magique pour le coup comme ça ça ferait un item mythique parce que là il y en a pas d'item mythique qui donne de la RM mais on a un item mythique qui donne de l'armor c'est pas très faire pour le coup mais bon faudra faire euh très bien très bien très bien ok pourquoi pas peut être pour donner une seconde vie à cet item qui t'es vraiment jamais pris ça dépendra de la propriété d'aléantissement basiquement est-ce que l'aléantissement est suffisamment intéressant pour pouvoir légitimiser l'achat de l'item et est-ce que l'ajout de la propriété passive d'éternité va vraiment changer les choses le rendu 1 putain oh putain de merde qu'est-ce qu'ils ont fait avec rendu 1 la réduction alors le fait que la réduction des dégâts de coup critique soit passée sur la propriété active a rendu cet objet beaucoup moins fiable et moins satisfaisant mettons donc à nouveau cette réduction de la propriété passive et le renlissement de la propriété active tout en conservant la nouvelle propriété passive dure comme fer donc dure comme fer on l'avait toujours donc les dégâts qu'un fiche d'attaque réduit par rapport au fleuve et max ok euh et la propriété passive c'est les coups critiques qu'un fiche 20% de dégâts en moins et on ralentit les ennemis proches de 55% pendant 2 secondes mais le problème c'est que tu shreds complètement l'armor que tu gagnes et tu donnes plus d'accélération de compétence mais tu donnes plus de PV euh 3000 gold wesh c'est ça qui me fait chier 3000 gold wesh 3000 gold pour 60 d'armor ça fait mal quand même un peu non genre ça c'est un gros statistique mais j'ai l'impression que si c'est pas contre des crit la vie elle est un peu dégueulasse quoi d'après de toute façon c'était de toute façon toujours le build toujours le rôle de l'item de toute façon d'être anti-crit donc en vrai je pense pas que ça va être build particulièrement plus souvent qu'avant c'est juste que maintenant c'est vraiment un item qui va être là pour donner plus d'HP par rapport à coeur gelé et moins d'armor et qui va être là pour mieux empêcher les crit le truc c'est que le coeur gelé va potentiellement faire mieux en général faudra faire gaffe mais en tout cas c'est vachement plus proche du rendu 1 d'avant le rework des items c'était plutôt bien ah l'égide solaire en fait je trouve ça juste bizarre d'avoir mis le catalyseur de l'éternité en plein milieu des items tank enfin le catalyseur le bâton en séculaire en plein milieu des items tank du coup c'est ça que je trouve bizarre mais bon ok l'égide solaire donc bien qu'il ait perdu son statut d'objet mythique l'égide solaire reste un choix de prédilection pour balayer les vagues de sbires et un fichier délicat connu continue lorsque vous jouez un tank donc toujours ça donne donc d'accord on a deux items qui donnent que de l'armure ok d'accord donc on a tellement plus d'items qui donnent de l'armure par rapport aux items qui donnent de la RM c'est quand même assez fou mais bon donc l'objet devient donc légendaire il coûte maintenant 2800 gold au lieu de 3200 ce qui est plutôt cool du coup c'est moins cher que le rendu 1 du coup par exemple donc ça donne légèrement plus d'armure enfin légèrement moins d'armure et légèrement toujours pareil en termes d'HP pas d'accélération de compétence pareil pour le rendu 1 et pour le coup on a juste l'immolation et pas le toucher irradiant donc les dégâts d'immolation ne sont plus augmentés de 150% contre les monstres ok toucher irradiant c'était quoi du coup pour le coup j'aimerais juste savoir pour être sûr tac ah oui c'est ça ok donc en gros c'est juste l'immolation c'est à dire juste le fait de subir ou infliger des dégâts te permet d'infliger des points de dégâts magiques par seconde donc en fonction de TP bonus aux ennemis proches plus 25% contre les sbires et donc plus de 50% plus de 50% pour les monstres de la jungle pendant 3 secondes et quand on blesse des champions ou des monstres répitent de la jungle avec ses propriétés on gagne oui ok et les effets de plus c'est voilà c'est ça on gagne un effet de plus qui augmente les prochains dégâts d'immolation d'effet d'immolation les attaques brûlent les ennemis proches qui leur inflige des dégâts d'immolation chaque seconde pendant 3 secondes ok très bien donc c'est juste l'égide solaire d'avant basiquement ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça me pose pas trop trop de problèmes dans ce que je vois actuellement après ça fait encore un item d'armor forcément il va y avoir des gens qui veulent prendre pareil pour le grand que pour le grand ché jivrant c'est à dire que je veux avoir le propriété de toucher irradiant mais quand même avoir de la résistance magique et tu pourras pas donc ça va potentiellement rendre les les mages plus forts en général parce que tu vas pouvoir réduire les comment dire tu peux faire les tanks parce qu'ils pourront pas prendre certains items parce que ces items là donneront maintenant plus que de l'armure au lieu de donner de la résistance magique donc il faudra faire gaffe avec ce genre de passif et de l'interaction qu'il peut y avoir après je pense pas qu'il y avait énormément de champions qui étaient invalidés par ce genre de propriété passive mais c'est juste que ça va faire plus chier pour les tanks le chimico se transforme au turbo donc nous voulons que cet objet facilite l'engagement des combats au milieu des fins de partie au lieu de être le premier achat en comptable des junglers ok donc il devient mais légendaire le coût en PO passe à 2800 gold donc comme la cape solaire basiquement toujours plus cher que le rendu enfin toujours moins cher que le rendu 500 hp au lieu de 450 mais du coup cette fois-ci il donne que de la résistance magique ok ça fait du bien pour le coup de gagner un item avec la résistance magique c'est cool armure 0 accélération de compétence de 20 à 10 donc c'est pour faire un peu comme le comment dire c'est un petit peu pour faire comme l'ancienne comment ça s'appelle la gloire du juste je crois que c'est comme ça que ça s'appelle donc basiquement garder la propriété passive qui faisait en sorte que tu pouvais augmenter ta vitesse de placement vers les champions et tout ça donc ça c'est toujours ce qui est gardé par le chimico scaphandre mais du coup le truc de ravitaillement a été supprimé ce qui de toute façon était quasiment jamais utilisé on s'en foutait ok bon à peu près la même chose que ce que j'ai dit pour le grand légivron et légite solaire c'est juste que bon c'est un item qui a tendance à vouloir enfin qui va être pris lorsque tu veux avoir le gap close mais aussi lorsque tu veux prendre la résistance magique donc s'il n'y a pas de résistance magique en face enfin il n'y a pas besoin de résistance magique de ton côté le gap close va être plus chiant à prendre du coup à obtenir mais après bon peut-être que tu t'en foutras parce que ça donne quand même pas mal d'HP en général ok bon je prévois déjà que le rendu 1 va être baissé à 2800 gold plus tard certainement et puis on peut-être réduire légèrement son armure pour le matcher avec l'égite solaire je ne sais pas vu que ça donne le même stat quasiment ouais je prévois déjà qu'ils vont faire ça de toute façon avec le rendu 1 vu que je ne pense pas que ça va être autant utilisé que les deux autres c'est normal d'ailleurs puisqu'il n'y a pas peut-être pas autant de game où tu vas avoir plus d'un champion qui fait des crit en face donc le rendu 1 ne va pas avoir autant de valeur que tu voudrais le chimico scaphandre bon j'espère que du coup ça va permettre aux gens de moins prendre le chimico scaphandre qu'ils le faisaient avant parce qu'à chaque fois j'avais envie de brûler mes yeux en fait la plupart du temps les gens qui prenaient le chimico scaphandre ils le prenaient alors qu'ils n'avaient pas du tout besoin de foncer sur les adversaires donc ils avaient déjà des compétences qui leur permettait de foncer sur les adversaires ils n'avaient pas besoin de le chimico scaphandre bref c'était chiant là j'espère que du coup ça va peut-être permettre aux gens de réfléchir un petit peu plus à ce qu'ils veulent prendre en termes d'étal l'égide de la légion coût en PO réduit c'est plutôt intéressant du coup merci parce que c'était quand même assez cher à acheter du gond maintenant c'est plutôt cool donc maintenant c'est pas oui c'est un 6 toujours pris pour les items mythiques mais comme il y a moins de comme il y a moins de ceiling le prix max d'un item mythique qui utilise l'égide de la légion était diminué c'est bien de diminuer le son coût en PO en général aussi hydre voras ici de l'objet par excellence des champions de mêlée accès des dégâts d'attaque qui cherchent à mener leur équipe vers la victoire grâce à leurs dégâts donc maintenant ils gagnent moins donc ça donne moins de dégâts d'attaque ensuite ça fait un fendoir donc le fendoir c'est toujours la même chose on affiche aux ennemis proches donc de 60 à 12% de dégâts d'attaque totaux selon la distance donc c'est juste 60% de dégâts d'attaque en mêlée ou 30% de dégâts d'attaque à distance et ils le mettent pas mais je crois qu'ils sont censés ajouter un cooldown à cette capacité je crois qu'ils l'ont pas donné alors il faudra faire gaffe il faudra faire gaffe du coup je sais pas si du coup ils ont vraiment décidé de le supprimer pour le live ou pas je voudrais voir sur la bulle de l'item n'hésitez pas lors de votre premier game à regarder sur l'hydrovorah si vous voulez le prendre il n'y a pas un cooldown parce que normalement sur le PBE il y avait 10 secondes de cooldown sur la propriété passive unique par chaque personnage touché par la propriété passive unique en gros vous pouviez vous faire toucher par le fendoir qu'une fois toutes les 10 secondes je vais vous faire toucher complètement par le truc donc ouais et par contre ce qui va vraiment faire la caractéristique de l'hydro et qui du coup va renforcer son caractère vorace c'est la propriété passive carnivore qui fait qu'on gagne 0,6 de dégâts d'attaque et 0,1% d'omnimampirisme chaque fois qu'on tue un sbire et ce montant est doublé contre les champions les grands monstres les monstres piques et les sbires de siège cet effet est cumulable jusqu'à 24 de dégâts d'attaque et 4% d'omnimampirisme mais vous perdez la moitié de ses effets en mourant donc c'est une sorte de medjay physique en gros mais ça n'a pas du tout la même le même propriété que le medjay parce que le medjay est un item qui coûte extrêmement peu cher tout en étant quand même un item légendaire ce qui est à peu près sa force en général et qui a cette propriété d'être achetable avec le saut noir ce qui fait que tu peux obtenir tes stacks avant d'avoir l'item et décider de commit sur le medjay ou pas de baser sur ton état dans la partie alors que là l'hydrovorace ça va certainement être un item qui va être moins dépendant de cette propriété carnivore mais qui va quand même comment dire qui va quand même être considéré comme un item légendaire qui a des stats qui sont quand même intéressantes même sans la propriété passive de carnivore mais du coup ils essaient de le tuner un peu down de tuner ses autres capacités enfin ses autres stats pour pas que ce soit juste un champion enfin un item qui est bon partout et qui en plus devient broken une fois que tu as la propriété passive stackée l'avantage que c'est par rapport au medjay c'est que le medjay se stack uniquement avec les skills et les assists alors que l'hydrovorace du coup ça va être stack principalement lorsque tu tues les spires basiquement parce que tuer les champions n'a pas tellement de meilleurs comment dire accélère pas tellement plus l'item pour le coup ça devrait être genre quintuplé pour les champions basiquement ce qui se passe la plupart du temps d'ailleurs quand on a ce genre de propriété passive où tu peux stack des trucs généralement les champions coûtent genre 5 fois plus que les sbires mais ouais ok du coup ça veut dire que alors je vais juste comment dire je vais juste faire un petit calcul pour vous donc 24 divisé par 0,6 donc c'est 40 sbires il faut que vous tuer 40 sbires pour pouvoir obtenir votre propriété passive unique au maximum et que donc il faudra tuer 40 autres enfin non 20 autres à chaque fois que tu vas mourir du coup au minimum du coup parce que si vous mourrez deux fois d'affilée vous perdez tout quoi vous perdez pas de tout mais vous perdez genre encore plus du coup donc vous avez vous devez en farmer encore plus 40 sbires c'est vraiment pas pas très gros en général normalement vous aurez la propriété passive au maximum de stack lorsque vous êtes lorsque vous allez dans un objectif neutre et que vraiment tout ce que ça va faire c'est vraiment juste sanctionner encore plus les top laners qui se seront catch en dehors de position avec l'hydrovorace une fois que enfin juste avant un combat d'objectifs ils n'auront pas leur stat complète et donc les fioras qui se font tuer une minute avant le spawn du drake parce qu'elles ont speedpush trop tôt et qui derrière tp back sur l'objectif certes ils sont toujours là quand même ils n'ont pas trop perdu mais ils ont quand même perdu les stats de leur propriété passive unique enfin de l'hydrovorace ce qui fait qu'elles vont être moins fortes dans le combat d'objectif donc ça c'est le genre d'interaction qui peut exister avec l'item après de ce que je vois de la facilité qu'on peut avoir à le stack et du reste de l'item c'est pas du tout une propriété passive qui doit être qui définit l'item c'est un peu un unique selling point mais c'est pas forcément c'est pas particulièrement genre tu vas pas prendre l'hydrovorace parce que tu veux un medjay AD en gros tu vas prendre l'hydrovorace pour les capacités que te donne déjà l'item et le carnivore va être un plus Siamat il met à jour les compagnons de fandoir donc pareil la même chose ok très bien sauf qu'au lieu d'être 60 à 12% c'est seulement 50% donc pour que ce soit toujours plus mauvais que l'hydrovorace pour pouvoir quand même donner de la valeur à l'achat de l'item et la lance de Chojin putain la fameuse elle est de retour l'item tellement problématique que Riot a dû le supprimer alors 3400 en coût en PO c'est gigantesque sa mère la pute c'est giga giga cher je sais pas s'il existe vraiment tellement d'items qui sont plus chers que ça pour le coup dans le jeu entier je vais juste regarder je crois que ça doit être des trucs genre Rabadon c'est ça non mais Rabadon c'est 3600 c'est le coup de Prestolame c'est le coup de enfin de Navoré du coup c'est le coup de Soif de Sang c'est le coup de la Gale Force c'est le coup de la Lame d'Infini donc c'est très très cher c'est plus cher que l'Idovorace justement dont on parlait juste avant c'est plus cher que la BOTRK c'est plus cher que la Danse de la Mort c'est quand même extrêmement cher donc ça donne des dégâts d'attaque 65 pour être plus précis donc 10 de plus que la Danse de la Mort du coup dont on parlait avec 300 HP au lieu des 45 d'armure non des 45 d'armure excusez-moi et 20 accélérations de compétences donc 5 de plus que la Danse de la Mort et du coup la propriété passive unique donc la Force du Dragon fait que vos compétences non ultimes gagnent un bonus de 8% de vos dégâts d'attaque de base d'accélération de compétences pour les champions de mêlée et 6% plus 6% d'accélération de compétences pour les champions à distance le bonus est réduit à 4 et 3 accélérations de compétences pour les compétences d'immobilisation j'espère que ce soit pas genre trop fort pour sourire le truc ok ça a l'air d'être cool mais c'est aussi cool pour la situation critique qui fait qu'on gagne jusqu'à 15% pour les champions mais les 10% pour les champions à distance vitesse de déplacement c'est 15% oui ça c'est pas juste 15 c'est 15% ou 10% vitesse de déplacement selon vos PV manquants donc c'est plutôt cool en réalité ça permet potentiellement à des champions genre Tryndamere par exemple ou Jax ou des trucs comme ça des champions qui sont très auto-attaqueurs et qui ont besoin de rester au corps à corps ou Ekarim qui a une grosse interaction avec la vitesse de déplacement de bénéficier d'un gap close supplémentaire pour pouvoir mettre leurs dégâts plus facilement en plus d'avoir l'accélération de compétence qui leur permet de plus spam leurs compétences et leurs compétences justement en deux gaps close donc ça va être très fort pour Jax pour Tryndam pour Ekarim peut-être même pour Renekton des champions comme ça qui ont pas mal de compétences qui sont des gros casteurs en plus des gros auto-attaqueurs mais qui ont toujours une portée nue à chier qui ont besoin de gap close lors d'un adversaire pour pouvoir venir épouser leurs dégâts et donc c'est mieux pour eux de partir sur l'ange de Chutine même si c'est un item qui est extrêmement cher voilà très bien et du coup c'est BF Glaive BF ah ouais ah ouais le BF Glaive sa mère ah ouais ils sont allés au maximum là vraiment gem exaltante et marteau de Kofil bon les deux autres items puent un peu bon la gem exaltante est ok alors ça va être un item qui est très dur à acheter sa mère marteau de Kofil est tellement pas agréable à acheter la gem exaltante est ok mais ça donne que des HP pas de l'AD et le BF mais ça va être tellement chiant 1300 gold pour avoir que de l'AD quand t'es un bruiseur ça fait mal ouais faudra faire gaffe faudra faire gaffe décidément ça va être dépendant des non aimants de facteurs on va dire de comment est-ce que tu achètes l'item et surtout ça va pas être achetable dans toutes les situations parce que mon dieu c'est cher ouais ok le prix va certainement être le plus gros le plus gros la plus grosse caractéristique qui va t'empêcher d'acheter l'item du gros frein à l'achat de l'item mais le reste bon c'est des bonnes stats c'est une bonne propriété passive c'est des bonnes deux propriétés actives d'ailleurs enfin passives je veux dire donc ouais très bon item mais mon dieu que c'est cher ça mériterait presque d'être un item mythique d'ailleurs allez maintenant on a terminé avec les items enfin donc comme je l'ai dit il va y avoir le changement sur un avori qui va arriver plus tard dans l'année on va dire donc j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va fonctionner comment est-ce que des champions vont pouvoir utiliser ça mais je vais pas vous le spoiler tout de suite Shogat alors bah forcément oui forcément là vous voyez oh non putain non ils l'ont buff ah non bah non les gars ça marche pas comme ça bon vous voyez c'est exactement ce que je disais quand je parlais des changements des champions qui sont pris en compte avant le rework des items et qui du coup vont potentiellement être tropés s'ils se font buff en même temps que leurs items se font buff bah là par exemple les gars si vous jouez pas Shogat dans l'après-saison en top lane je sais pas ce que vous faites le perso va être assez broken donc faites attention Guilia Guilia est désormais considéré comme un champion de melee les PV de base ont été réduits la salle de croissance en PV est augmentée les soins de la compétence passive contre les champions étaient augmentés ok alors qu'est-ce que ça change particulièrement sur Lillia Conqueror je suppose donc c'est ça c'est Conqueror Conqueror et alors je sais pas c'est Démonique ça compte aussi d'ailleurs est-ce que Démonique change aussi j'ai regardé j'ai regardé il y a pas cher oui en effet c'est ça les trains démoniaques a également plus de a également plus de dégâts si tu es un melee donc Conqueror et Démoniaque enfin Démonique Embrace du coup c'est pour ça que je dis Démonique donc Conqueror et Démonique Embrace sont basiquement deux items slash runes qui seront vachement plus intéressantes sur Lillia maintenant ce qui veut donc dire que potentiel potentiel mythique pourrait passer non on peut rester liandré je sais pas ce que je dis non c'est toujours liandré les PV de bas sont diminués mais la salle de croissance en PV est augmentée donc on aura plus de PV en général sur Lillia ce qui va l'aider en late game donc c'est plutôt cool donc ouais il y a moyen que Lillia arrive en top lane potentiellement du coup grâce à Conqueror plus démonique et il y a moyen aussi que elle reste en jungle elle reste viable en jungle notamment avec la salle de croissance en PV donc elle peut full clear de manière assez rapide même si c'est vrai que du coup tu peux plus autant que toute une jungle qu'avant et pour le coup pour la salle de croissance oh oui oui ça donc le le compétence passive donc les soins contre les champions ils passent donc de à 124 à 6 à 120 ok donc ils sont légèrement plus faibles de base mais ça monte maintenant en fonction avec ça ça se base sur le multiplicateur de la salle de croissance ok d'accord je sais pas trop comment est-ce que ça marche mais apparemment ils ont certainement dû réduire la courbe mais est-ce que ça soit peut-être plus ça soit peut-être comment dire plus haut à certains moments de la partie par rapport à avant ok très bien ok bon il va potentiellement y avoir ce genre de statistiques et de ce genre de build qui vont être plutôt intéressants avec Lilia maintenant qu'elle est considérée comme un melee démonique était déjà un item très fort pour elle va faire très très mal maintenant et ouais et Conqueror c'est pareil quoi donc ouais jouer Lilia jouer Lilia elle va être très très forte et très très intéressante mais faites gaffe à son early qui va potentiellement être moins forte à cause des PV de base qui ont été diminués même si 20 HP c'est pas beaucoup du tout Nunu et Willump comme pour Shogat nous voulons que les velocités de Nunu et Willump puissent concurrencer le châtiment ok ah oui donc c'est pour ça qu'ils te mènent à 1200 mais oui mais en fait le problème c'est que le R de Shogat est aussi utilisable sur les champions ah non ok c'est contre les non champions ok donc ça change que sur les non champions j'ai rien dit ouais mais c'est ça a quand même augmenté par le PV bonus du coup ah et donc le Shogat sera quand même meilleur que le smite Nunu ça serait peut-être moins Nunu pour le coup je crois qu'il n'y a pas de ratio en fonction des HP non en fait ce qui me fait bizarre c'est que j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas en compte le fait que les champions comme Shogat et Nunu vont être naturellement plus tanki grâce à leurs items mythiques maintenant alors le Q-spell c'est aussi en fonction des PV bonus ça fait giga peur là giga peur c'est 10% des PV bonus ouais ça va faire très très peur j'ai peur de j'ai peur des genres de champions qui peuvent potentiellement afficher 2000 sur une compétence là vraiment le 2000 est pas si loin le 2000 d'HP sur un objectif neutre est vraiment pas si loin donc ça va vraiment faire peur faudra faire gaffe avec ça et oui ils vont vraiment pouvoir concurrencer jâtiment du coup oui en effet mais du coup ouais ils préfèrent que ce soit genre ces champions là particulièrement qui concurrencent le châtiment par rapport à d'autres champions comme Varus ou Syndra ok parce que ça c'est des champions qui sont spécifiquement designés pour le combat d'objectifs et pour pouvoir bouffer des sbires enfin des non champions très très de manière très très grosse on va dire ok Rakan est désormais considéré comme un champion de melee ok pareil donc bon c'est assez anecdotique pour Rakan parce que Rakan n'a jamais été un champion avec énormément de stats en général je sais pas trop ce que ça change en réalité même pour être honnête même conquérant Rakan j'ai pas l'impression que ce soit si fort que ça au contraire là j'ai du mal à voir là tout de suite ça serait certainement des changements avec des variantes particulières de Rakan même des variantes de Rakan attack speed avec la lamure déchue je sais pas n'importe quoi je sais pas je sais pas écoutez je comprends pas trop ce changement mais certainement que les mines Rakan qui utilisent ces items de manière plus spécifique et plus régulière vont pouvoir peut-être nous dire à quel point est-ce que c'est fort ou pas je pense qu'il y a pas mal d'items support qui doivent avoir des variantes en fonction de si t'es à melee ou à distance mais là tout de suite je vois pas trop donc voilà là je suis en train de regarder non j'arrive pas trop à trouver donc on va passer à la suite très rapidement on est déjà à 2h pitié châtiment du coup on met à jour les dégâts châtiment bien sûr ok afin de faire correspondre au nombre d'effets cumulés par votre compagnon on l'avait vu ok 0,20,40 ok parfait 600, 900, 1200 certainement ce sera peut-être plus facile d'avoir 1200 je sais pas soit 1200 c'est le seuil où était avant 200 soit c'est ils ont gardé le seuil de 900 de base et 1200 c'est encore plus tard faudra voir ou peut-être qu'ils ont essayé de faire un entre-deux mais ouais ça dépend un peu de comment est-ce que ça va être au niveau du seuil d'HP mais en réalité l'utilisation de châtiment n'a pas particulièrement changé en fonction de son de dégâts ajustement des tourelles les pays octroyés par plaque ont été légèrement augmentés voilà on est à plus 15 voilà bon c'est léger mais c'est ok on va dire ça permet encore une fois d'augmenter légèrement le ça permet d'augmenter légèrement le comment on appelle ça la valeur de l'hérald encore un peu plus même si il fait moins de dégâts du coup et l'armure résistance magique par plaque a été augmentée mais du coup il fait encore moins de dégâts le hérald du coup les plaques bon on verra peut-être que c'est dégâts brut je sais pas mais du coup ouais ça va être plus compliqué d'obtenir les plaques par le coup par contre mais elles feront plus de dégâts ok donc ce sera pas forcément des plaques que t'obtiens juste parce que tu fais un bac et puis hop c'est bon t'obtiens une plaque et tu te barres ça va te demander légèrement plus de temps ça va te faire perdre légèrement plus de temps pour le coup ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y aura moins de snowball possible en réalité dans les lanes du coup mais que lorsqu'il y aura du gros snowball il y aura du gros snowball quoi c'est bizarre parce que ça n'a pas du tout l'air d'être le genre de changement qui est qui est en accord avec la direction de Premier Riot Games pour le coup pour la dynamique de la partie c'est à dire réduire potentiellement le snowball mais garder quand même une possibilité de snowball là le snowball est plus dur mais il est encore plus clivant contrairement à ce qu'on est en train de faire dans la jungle bon l'équipage en arame bon les gars on est à 2h de vidéo donc voilà il donne de la ténacité basiquement en gros l'âge seulement avance d'accélération de combien en ce moment ah oui ça je l'avais vu c'est un pose qu'ils avaient donné pour l'arame donc il donne de la de la ténacité à tous ces champions là donc c'est quasiment que les assassins certains champions ont plus de régénération d'énergie voilà parce que voilà c'était chiant ils n'arrivaient pas à faire suffisamment de capacité en arame au final les stats de base des champions les dégâts d'attaque de base les pv de base les manades de base d'un exemple donc ça a été arrondi au nombre entier le plus proche et pareil pour le coup ok arrondi au nombre décimal 0,05 le plus proche ah mais j'espère qu'ils ont paniqué la stat de croissance en AD de Velkos du coup c'est après très sympa du coup parce qu'en gros il y a une il y a un easter egg avec Velkos où sa stat de croissance de dégâts d'attaque c'est pi c'est genre 3,1415 machin après la virgule c'est un peu dommage s'il base le truc à cause de ça la stat de croissance en vitesse d'attaque a été arrondi au nombre décimal le plus proche aussi ok très bien d'accord bon c'est un arrondissement c'est pour que ce soit plus facile au niveau des calculs très bien système lié au comportement alors qu'est-ce qui s'est passé le vieillage en tant qu'attention de l'analyste actuelle de la messagerie dont nous avons déjà fait part cette année sort en même temps que ce patch très bien depuis longtemps nous avons conscience que des messages perturbateurs sont présents sur League of Legends pour autant nous n'avons pas été en mesure de les cibler aussi fiquacement que nous souhaitions car la distinction entre les messages perturbateurs et les messages positifs s'avère être un véritable défi surtout lorsqu'il s'agit de messages légèrement perturbateurs pourquoi grâce à nos nouveaux systèmes le degré de perturbation d'un message est plus facile à identifier nous nous attendons à ce que le nombre de messages perturbateurs détectés soit multiplié par 20 cela signifie aussi donc une augmentation du nombre de sanctions nous ajusterons avec précaution ces nouveaux systèmes afin de rassurer leur précision la gradation des sanctions sera mise à jour afin de s'aligner sur les nouveaux degrés de toxicité détectés les joueurs pour lesquels la messagerie est restreinte ne peuvent désormais plus envoyer aucun message au coin d'une partie la messagerie privée restera disponible lorsque vous ajoutez des membres dans votre groupe via le bouton plus les joueurs restreintment honorés et ceux contre qui vous avez joué seront désormais présents ok ça de toute façon on l'avait déjà fait ça c'était déjà de base et du coup il n'y a pas grand chose d'extrêmement concret à la donnée donc on verra tout ce que je veux c'est pas qu'il y ait ce genre de problème dont j'ai déjà parlé lorsqu'on avait parlé de la sanction automatique qui mute un mec avant qu'il envoie un message dans le chat c'est qu'il faut à tout prix essayer de réduire au maximum le nombre de faux positifs pour ne pas forcément trop poser problème aux gens qui n'ont rien fait c'est pour moi le plus gros problème encore que de laisser la toxicité dans le jeu compétitif mise à jour des délais de réédition actuellement lorsqu'un joueur est inactif lorsque le délai pour réutiliser la fonction grimait été cool vous devez attendre la dixième minute de jeu pour pouvoir lancer une réédition anticipée dans la continuité des précédentes mises et jours rapportées à la fonction remake nous souhaitons donner la possibilité aux équipes de mettre fin à la partie lorsque l'intégrité est compétitive et compromise une équipe peut désormais demander une réédition anticipée lorsque l'un des joueurs détecté comme inactif entre 10 et 15 minutes entre 3 minutes 30 et 15 minutes ok donc tu peux vraiment très 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 facilement demander une réédition anticipée dans la partie qui fait que tu perds vachement moins de temps à essayer de jouer une partie qui est déjà perdue donc c'est plutôt cool ça me fait plaisir le gain de temps le fait de passer moins de temps dans une game qui est déjà perdue ça me fait extrêmement plaisir vos alliés sont vos amis lors de la sélection des champions en mode classé solo duo vous ne pouvez voir que votre nom d'invogateur est celui de votre partenaire les autres sont remplacés par alliés 1 à 5 alors ça c'est la fameuse anonymité anonymat c'est le fameux anonymat dans la sélection des champions c'est un topic extrêmement complexe que j'ai pas forcément non plus trop envie sur lequel j'ai pas trop envie d'élaborer à partir de 2h10 de vidéo donc ce qu'on va faire c'est que en gros au début j'étais contre maintenant je suis pour ok parce que ça va vachement diminuer à quel point les gens vont avoir de comment dire de volonté de nuire d'autres personnes avant la sélection des champions et ça va augmenter le tryhard des gens en ranked notamment dans les très très hauts hélos parce qu'on va avoir des gens on a des gens qui hint à vue d'autres personnes en fonction de leur historique ou qui dodge des gens qui ont fait des mauvaises games qui est pas très très ouf et du coup maintenant tu vas être obligé de croire en la bonne foi ou la bonne volonté de tes mates parce que de toute façon une fois que tu seras en jeu et que tu perdras des HP des LP de toute façon tu vas de toute façon vouloir jouer la game peu importe ce qui se passe et pas forcément juste dire oh non je suis tombé avec ce type finalement c'est mort je joue pas parce que de toute façon t'es dans la game autant t'es essayé de la game mais maintenant donc ouais misure de la fonction charge remake lorsqu'un joueur sera connecté ou non à la partie s'il n'utilise pas son clavier et sa souris et s'il reste immobile à la fontaine et il est considéré inactif ok essayé précédemment de la raison pour laquelle la fonction remake a été créée ok alors la troisième minute de jeu si un joueur reste à la fontaine pendant plus de 90 secondes consécutives son équipe peut utiliser la fonction remake à la 45ème seconde de jeu le joueur inactif reçoit dans la messagerie un message demandant de quitter la fontaine à la 70ème seconde de jeu une fenêtre apparaît à l'écran pour demander à ce joueur de quitter la fontaine ok bon tu peux alors le problème c'est que ce genre d'informations que tu envoies au joueur inactif peut forcément permettre un soft hint du coup alors j'espère qu'il y aura des variantes qui sont installées pour pouvoir empêcher pour permettre à des reports de quand même avoir lieu même si le mec décide de cliquer plusieurs fois pour empêcher la fonction remake d'apparaître en se déplaçant mais en restant quand même inactif quoi donc voilà c'est juste ma seule crainte que je vois directement mais en dehors de ça c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant et ça permet potentiellement d'avoir des remets qui sont plus facilement utilisables ce qui est bien éternel de la série 2 alors la série 2 est enfin arrivée cette nouvelle série d'éternel inclut 3 nouveaux éternels uniques pour chaque champion à l'inserté de la série précédente la série 2 peut être dévaillée pour chaque champion individuellement ou pour tous les champions via un pass la série 2 apporte quelques changements supplémentaires les joueurs ont la possibilité de gagner un 3ème chevron pour leur émode de maîtrise une fois qu'ils ont franchi 15 paliers de la série 2 avec le champion correspondant les conditions de palier pour tous les éternels y compris ceux de la série 2 départ et de la série 1 ont été ajoutées pour que vous puissiez pour que vous explosiez vos records personnels encore plus rapidement pour... ok très bien pour les informations il consiste à notre fac lancement de la série 2 des éternels c'est dommage qu'ils ne mettent pas quels sont les compteurs de la série 2 des éternels mais bon je pourrais pas forcément trop commenter sur ça mais avoir plus d'éternels sachant que c'est un c'est un système qui est ok tiers sans être vraiment particulièrement game changer je pense que la série 1 était un peu trop générale et que j'en avais un peu marre et que ça ne me servait pas forcément à grand chose d'avoir la série 1 la série 2 enfin les éternels spécifiques aux champions donc étaient quand même vachement plus intéressants de ce niveau là la série 2 bon j'ai un petit peu moins je n'ai pas forcément énormément d'attente à ce niveau là sachant que c'est censé toujours rester un des éternels qui sont assez généraux donc voilà on va voir un peu ce qu'ils ont décidé de donner pour la série 2 mais on verra facilement mais là je ne peux pas trop commenter parce que je ne connais pas c'est des éternels contenu fantastique la rentation alors la rentation de la boutique fantastique on aura 2 skins prestige de retour et un chroma fantastique et maintenant on a donc Nico des gardiens des étoiles prestige Jax conquérant prestige ok chroma fantastique de Z fléau galactique ça c'est stylé ça ça pue la merde et ça c'est ok tiens rentrer la boutique fantastique Miss Fortune le blanc et chroma de Senna de l'ouest c'est dommage pour Senna mais pour le reste c'est ok Fin et récompense de la saison 2023 la saison classée de la fête de l'encourateur s'est terminée le 14 novembre si vous n'avez pas atteint l'objectif que vous avez fixé vous y arriverez peut-être l'an prochain les récompenses de fin de saison seront disponibles très bien le patch est dernier qui vous permet de progresser dans vos défis saisonniers 2022 on sait les défis saisonniers seront désactivés lorsque le patch 2022 pourront se prendre enfin ok ça ne prend en compte que les défis saisonniers 2022 et pas les défis en général donc les défis qui sont propres qui ne sont pas propres à une année spécifique mais qui sont globaux dans toute ta carrière ne changeront pas la correction de bug on va y passer un petit peu voilà très rapidement voilà si vous pouvez voir tac 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 ils sont gigantesques ça meurt la plus ok bon très bien ça ça me donnera du grain à moudre pour ma prochaine vidéo dont je parlerai très ça j'en parlerai dans une vidéo j'en parlerai dans une vidéo très clairement je ne vais pas faire un teasing comme ça mais il y a des changements qui sont nécessaires dans Riot à cause de ça mais bref on verra et là on a du skin ok est-ce qu'on fait un est-ce qu'on fait un un résumé de ce patch de deux heures là ou est-ce qu'on passe direct au skin fou les changements dans la jungle en gros ok les changements dans la jungle si on doit résumer très rapidement c'est on permet d'augmenter le nombre de champions qui peuvent jungle on diminue la différence entre un jungle qui ne clear pas vite ou pas bien et un jungler qui clear très bien et on diminue l'impact des mécaniques d'expression de ce qui est de la jungle sans pour autant les supprimer afin de permettre aux gens qui sont un peu moins bons de ne pas faire peur de leur équipe tout seul les outils de communication on augmente les capacités des gens à communiquer sans avoir besoin d'utiliser un chat vocal parce que chat vocal sur lol c'est la mort du jeu mise à jour du système de vision permet de plus facilement contrôler la vision de ton équipe et de la vision ennemie donc c'est plutôt intéressant la communication des compétences et des clear de jungle c'est un outil sympa pour les débutants mais qui doit de toute façon être personnalisé au bout d'un moment quand tu commences à gagner en expérience et quand tu commences à comprendre ce que tu as besoin de faire dans la partie les suggestions d'amélioration des compétences on avait vu les XP potentiellement un changement avec des personnages à la voie du milieu qui ont besoin d'XP et de gold vont potentiellement aller sur la voie du top et des champions qui n'ont pas autant besoin d'argent comme les tanks par exemple vont potentiellement aller vers la voie du mid voilà les objets on va avoir des items mythiques tanks qui sont un peu plus généraux entre guillemets même au niveau des compétences passives en général donc ils vont certainement être pris en deuxième item avec tout en étant potentiellement devancé en premier item par des items plus spécifiques à la game ou à la lane avec nonobstant un léviathan enfin léviathan un cœur acier qui potentiellement va être la grosse différence entre est-ce que tu prends un cœur acier ou est-ce que tu prends un des autres items mythiques tanks comme Jacques Chaux ou la vertu radieuse sachant que ça ne supprime pas l'Event Shroud qui devrait de toute façon certainement pour moi être buff mais on en parlera plus tard le gantelet givrant tout ça machin est le seul item mythique qui donne uniquement de l'armor donc il faudra faire gaffe à ce que ça soit pas trop facile de prendre de l'armor contre d'autres champions et ça rend encore plus fort Dominique du coup et d'autres items de pénétration d'armure le bâton séculaire le bâton séculaire va être un très bon item pour les gens qui ont besoin de niveaux et d'être des stats sticks en général c'est-à-dire d'avoir des stats au lieu d'avoir la propriété passive des propriétés passives pour des dégâts donc ça va surtout concerner les champions qui sont en plus des contrôles matchs qui ont envie d'avoir des HP et du mana qui sont des énormes utilisateurs de mana en général et qui vont avoir besoin d'avoir le maximum d'AP et de PV possible et des interactions avec Séraphin qui sont intéressantes à voir le masque abyssal un peu meilleur grâce à la propriété passive éternité mais on verra un peu là pour le coup on a besoin de plus de tests Renduin toujours à peu près pareil mais juste 3000 gold donc c'est un peu complexe à acheter mais sinon ouais ok plutôt intéressant mais ça serait toujours à acheter dans les mêmes spots Aegyte solaire maintenant pareil une sorte d'item armor qui va être là plus pour les tanks qui ont besoin justement de face de lane mais qui va être plus chiant à acheter parce que armor uniquement plus mieux qu'oscafandre turbo à peu près pareil que l'Egypte solaire mais en comment dire à peu près pareil que l'Egypte solaire mais pour la RM basiquement l'hydrovorace petit nice bonus avec le carnivore et c'est peut-être mieux selon moi d'augmenter les dégâts de Fandwar si ça lui permet d'être plus impactant et plus intéressant pour les champions de poke et les champions qui se farment en général donc pas dégueu mais voilà c'est un plus c'est un bonus qu'un propriété qui va définir l'item Shogin 3400 c'est très 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 cher et ça va être très dur à acheter mais ça peut être très très fort sur certains champions spécifiques pour les champions j'ai très peur de Shogad j'ai très peur de Lillia j'ai très peur de Nunu et Rakan c'est plutôt anecdotique et pareil pour le reste on va dire en général et en gros en général il n'y a pas grand chose d'autre à dire de très très valuables voilà les skins alors il y en a beaucoup trop donc on va juste faire une phrase par champion enfin par skin en général Gréas Astro Groove très très stylé un des meilleurs skins de Gréas certainement mais voilà encore une fois c'est le thème Astro Groove donc ça dépend de vos goûts quoi en général moi j'aime pas cette ligne de skins en général donc je vais pas particulièrement être très fan de ce genre de skins mais c'est vrai que sur Gréas pour le coup avec la barbe c'est très stylé Lissandra ça me pose problème parce que j'ai vu à quoi ça ressemble en in-game et ça ressemble beaucoup trop à Seraphine et ça me fait chier que Riot nique un peu la clarté des skins que quand ça les arrange surtout que là on dirait vraiment Seraphine avec ce qu'elle a en bas encore j'espère qu'on verra avec les chromas Nami Astro Groove anecdotique pour moi c'est anecdotique pour le coup c'est un bon skin quoi c'est un de skin là t'es content mais voilà c'est pas particulièrement assez compliqué de faire un skin sur Nami en général parce que le champion a déjà un thème qui est déjà extrêmement comment dire présent de par ses caractéristiques en général bon là je trouve par exemple que la queue de poisson laisse quand même pas mal à désirer par rapport au reste du corps on voit qu'ils avaient vachement moins d'idées par rapport à avant Orne très très bon skin pour le coup j'ai hâte de voir ce que ça va faire et c'est vrai que pour avoir vu les effets visuels c'est vraiment stylé pour le coup j'aime beaucoup Tariq bof comme Nami en vrai mais pas trop à cause de la capacité du champion je pense que c'est alors après si les porous restent sur le personnage c'est plutôt stylé en vrai non en vrai s'il y a les porous quand même qui gravitent autour de lui comme les gemmes gravitent autour de lui c'est plutôt stylé non au contraire c'est plutôt stylé c'est juste que la tête me parait assez anecdotique pour le coup et le costume me parait aussi anecdotique malgré les détails qui ont été ajoutés donc c'est pour ça que je trouve ça pas si on croit que ça mais les porous font tout le skin Timo Astro Groove c'est littéralement pas Timo c'est littéralement plus Timo genre sans déconner non c'est vraiment un skin horrible non c'est vraiment non je suis désolé c'est vraiment nul à chier c'est vraiment nul à chier arrêtez de faire ce genre de skin on sait même pas que c'est Timo genre what the fuck ça pourrait être Kennen ça pourrait être n'importe quel putain de Yordle genre titier arrêtez avec ce genre de skin Twisted Fate Astro Groove j'ai vraiment dû regarder pour être sûr what the fuck qu'est-ce que c'est que cette horreur particulier on va dire je veux dire que c'est particulier c'est très Space Dandy pour le coup mais mais ouais je sais pas en fait j'ai pas vu les animations au niveau des des sorts donc je sais pas ce que va donner les cartes mais ouais ça a potentiel d'être un truc un côté assez mieleux assez stylé mais je pense qu'il y a des meilleurs skins à Twisted Fate oh non pas Nami Astro Groove tous les skins qu'il fallait choisir il fallait que ce soit celle-là bon il est un peu meilleur mais du coup c'est pas du tout Astro Groove quoi pour le coup c'est plus du tout Astro Groove on est limite sur Nami Princess Disney quoi ouais bon pas très pas très fan mais un peu plus fan parce qu'il y a un peu plus de détails sur la queue de poisson basiquement par rapport à aux skins d'avant et ça c'est Sejuani héroïne de guerre bah ouais c'est plutôt ok j'aime bien que les skins héros de guerre s'enlèvent un petit peu de cet aspect un peu or or jaune et que là c'est plus un skin un peu doré mais plus violet cette fois-ci avec les gemmes je préfère ça par rapport à avant au moins qu'il change un petit peu le thème des particules mais qu'il garde le gold le skin un peu doré d'avant donc plutôt stylé du coup j'aime bien donc si je devais donner un ordre ce serait certainement genre Gragas puis Horn puis Sejuani puis Tariq puis Nami puis Twisted Fate puis Nami pas Prestige du coup si je dis Nami c'est Nami je regardais Nami Prestige donc Nami Astro Groove ensuite et après on va faire Timo et Lissandra ou Lissandra Timo plutôt ouais Lissandra Timo plutôt pour les chromas alors du coup là on a ce genre de chromas pour le Z d'un galactique alors c'est validé de fou tous les chromas sont stylés en fait ouais tous les chromas sont stylés validés de fou est-ce que c'est validé pour Gragas complètement ouais validé aussi parfait schéma de couleur nickel barbe nickel c'est stylé Lissandra bah voilà c'est ça le problème vous voyez le truc qui est en dessous d'elle en fait comme c'est plus des piques on a l'impression que c'est l'espèce de base du skin de Seraphine et du coup on a l'impression vu qu'en plus ils te rajoutent cette espèce de ils rajoutent les cheveux de fou et qu'ils enlèvent l'espèce de casque qu'elle avait ou qu'ils le rendent un peu plus spirale et qu'ils font que ça touche pas sa tête on a vraiment encore plus l'impression que c'est Seraphine du coup ouais bon j'aime pas du tout le skin en lui-même après les chromas sont plutôt ok j'aime bien le premier le troisième le sixième cinquième et le dernier mais voilà c'est plutôt validé on va dire excusez-moi Nami ouais je pense qu'il y a moyen de faire de meilleurs chromas pour le coup sans lui donner l'impression que c'est une princesse alien ouais non c'est pas validé quoi que quoi que en vrai pour les pour le le cinquième sixième et septième c'est validé on va dire mais ouais c'est en vrai le côté martien du sixième est plutôt stylé en vrai mais le reste est bof Orne en vrai de vrai ils sont plutôt ok le premier le quatrième et le septième sont plutôt stylés en vrai ouais je valide or même le dernier oh putain le dernier est stylé oui oui ok validé let's go il y a les petits poros c'est trop bien ok par contre c'est pas tellement validé en vrai j'aurais bien aimé un skin avec des poros blancs du coup mais quand même chat là j'avoue que pour le coup genre en fait il y a très peu de skins où je peux me dire ils sont différents du skin de base en fait j'ai l'impression qu'ils ont juste changé le placement des couleurs genre pour le troisième par exemple j'ai l'impression qu'ils ont juste changé l'emplacement des couleurs par rapport au skin de base je trouve pas fou en général j'aime bien quand on tente d'autres schémas de couleurs ouais non je pense pas que c'est validé surtout le premier je trouve ça bizarre de mettre des poros bleus avec une costume rouge ouais non j'aime pas trop Timo mais quelle horreur mon dieu quelle horreur ce perso putain de merde c'est vraiment un skin dégueulasse je pense que si j'ai ce skin je garde le skin de base en vrai de vrai mon dieu quelle horreur et les chromas changent pas malheureusement ouais si vous aimez ce skin certainement vous aimerez les chromas mais moi j'aime pas du tout ce skin donc les chromas me paraissent assez anecdotiques on voit pas les cartes de Twisted Fate donc c'est vraiment pas très fou du coup oh oh quelle horreur oh putain quelle horreur non les chromas sont pas validés non oh merde c'est peut-être les pires chromas que j'ai jamais vu c'est peut-être les pires chromas que j'ai jamais vu oh ouais je pense que c'est les pires chromas que j'ai jamais vu en fait y'a que y'a que l'avant dernier et le dernier qui rattrapent un peu le truc mais les cheveux bordel de merde pourquoi les cheveux violets et verts oh c'est non j'aime pas et c'est Johnny Hero de Guerre par contre oh stylé non pour le coup c'est validé tous les skins sont validés oh c'est beau oh c'est beau de fou sa mère oh la 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 le platine le diamant oh quelle vie oh putain qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on mange bien sa mère ah c'est beau oh non 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 c'est peut-être les meilleurs chromas pour le goût que j'ai jamais vu oh mon dieu qu'est-ce qu'on graille bien qu'est-ce qu'on graille bien j'aime beaucoup ok bon c'est la fin de ce patch oh beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à voir j'ai beaucoup de choses à tester qu'est-ce qu'on pourrait tester en général si vous voulez tester des trucs au niveau de ce patch là Shogat et Nunu avec l'item Mythic Tank donc le coeur acier le bâton séculaire en général sur pas mal de mages à paix notamment Ryze surtout Ryze avec Séraphin plus Blackstone séculaire ça va être très très stylé la lance de Shogin avec Renekton avec Jax avec Trimdamer ça peut être très très bien aussi si vous voulez si vous êtes le genre de personnes qui prennent des items tank à partir du troisième item sur Vega peut-être que le chimico scaphandre sera plutôt stylé à prendre du coup Lilia va être très très intéressante à prendre avec Conqueror et Démonique Embrace certainement avec Nuyandri en item mythique mais Créateur de Faille n'est pas si dégueulasse que ça dans les compositions adaptées n'hésitez pas à tester la jungle forcément bien sûr le nombre de changements qu'il y a dans la jungle et n'hésitez pas à tester des piques particuliers des piques que vous avez pas l'impression de prendre alors prenez n'importe quel personnage au pif dans le jeu que vous aimez bien et essayez de jouer en jungle s'il n'était pas via l'avant et sur de voir si c'est pas possible et si c'est pas intéressant pour le personnage je pense que là c'est plutôt le plus gros changement qui va être possible Lidre Vorace peut être très intéressant avec des champions comme Corki peut-être potentiellement des champions qui utilisent les procs mais que à certains comment dire que à certains intervalles même plus en intervalles de poke plus que de manière constante et surtout sur des champions qui ont la capacité de pas forcément trop se commit pour pouvoir prendre des sbires et donc pour pouvoir farm et garder ses stacks plus longtemps est-ce qu'on a d'autres à prendre en général est-ce qu'il y a d'autres items Jacques Chaux va être très très fort pour des champions qui ont besoin d'être extrêmement tanky en général et ouais en vrai j'ai pas d'autres choses à dire mais tester la jungle en vrai tester la jungle si vous étiez pas un très grand fan de la jungle avant essayez de la tester maintenant pour voir si vous préférez un petit peu plus le rôle déjà voilà voilà bref je trouve que ça va être des bons changements en général au global je suis pas forcément si dubitatif que ça que d'autres trucs mais après je suppose qu'il va falloir que je teste pas mal de trucs et que je fasse un compte rendu de ça au moment où la saison 13 va vraiment commencer là on est basiquement sûr que l'annonce des changements donc je peux être que positif mais forcément ça va dépendre de comment est-ce qu'ils sont ajustés et de quels seront leurs impacts sur le jeu en général donc ouais bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour pouvoir aider au niveau du référencement et basiquement ça fait une petite récompense c'est plutôt sympa n'hésitez pas à commenter si vous avez des petits feedbacks à donner ou si vous avez un petit peu des impressions sur le patch si vous voulez qu'on en discute bien évidemment je lis tous les commentaires vu qu'il y en a deux par vidéo ça va être déjà en plaisir c'est ça l'avantage que j'ai quand on a une petite chaîne comme moi c'est que forcément je vous réponds forcément je vous réponds si vous me posez un commentaire alors que si c'est des grosses chaînes et tout là qui ont genre 46 millions de vues ils vont peut-être pas forcément vous répondre voilà si vous avez en discuté au niveau des changements je suis là et si bien sûr vous voulez aussi bien évidemment ne pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les notes de patch ou d'autres vidéos sur d'autres sujets n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde